bonjour à tous pour ce live spécial cinémacadé r25 donc cinémacadé r25 est sorti avant hier et déjà fait pas mal parler lui parce que nouvelle interface c'est vraiment la chose qui a le plus fait parler mais il ya quand même pas mal d'autres choses en fait qui sont sortis avec donc on va essayer de vous montrer ce soir on va essayer de tenir dans les deux heures un petit peu moins pour montrer les principales nouveautés et puis surtout en profiter pour discuter parce que c'est l'avantage c'est pas une c'est pas une tuto on est là on répond à vos questions et on est prêt à vous parler surtout que nous sommes effectivement donc mathieu donc moi lionel je me représente vite fait je pense que vous connaissez je travaille pour maxon c'est moi qui fait la traduction notamment pour de cinémacadé en français donc si tu disais la semaine en français vous avez ma traduction j'en parlerai un petit peu et puis mathieu valenski qui l'app co qui est également bêta testeur donc nous cinémacadé 25 ça fait déjà dix mois qu'on connaît donc c'est intéressant parce qu'on l'a vu un petit peu évolué on pourra pas parler de tout sur l'évolution quand même on a des clauses de confinance éviter mais on peut vous partager quelques petits quelques petites anecdotes et notamment c'est intéressant de voir les réactions tout le monde nous qui avons été derrière les rideaux donc voilà et ben on va pas perdre de temps et puis on va on va attaquer on a joël déjà avec nous il est toujours là joël ouais salut tout le monde salut joël ça fait ça fait plaisir toujours présent joël donc bah vas-y mathieu tu vas peut-être commencer en présentant pas parler de l'interface effectivement parce que c'est le truc qui a fait le plus parler je pense de lui une nouvelle interface mais pas que il ya quand même plein de petites nouveautés sympa puis on va quand même parler des icônes qui font donc je partage les je partage l'écran complet comme ça il ya parce que si je dois voir des fenêtres je crois que ça va pas marcher sinon oui c'est toujours prudent de faire ça donc voilà voici la nouvelle interface avec je sais pas si vous la voyez donc avec toutes les nouvelles icônes avec le nouveau avec le nouveau placement des menus donc justement on va commencer directement donc à savoir que pour avoir la nouvelle interface positionnée comme ça avec vous pouvez bien sûr la reconstruire et vous pouvez aussi la retrouver en cliquant ici là sur new layout et recliquer derrière voilà je remets sur les nouveaux modes et je me remets comme ça et comme ça on a le nouveau mode donc moi je trouve je sais pas ce que tu en penses mais déjà moi ce que j'adore c'est là où ils ont placé les les matériaux je trouve ça top parce que j'y avais pas pensé personnellement de les placer ici mais que quand tu as des objets faire glisser comme ça c'est beaucoup plus simple c'est juste à côté quoi c'était mon interface par défaut moi je les ai même mis complètement à droite pour avoir une très très longue ligne complètement à droite ah oui complètement à zéro tout cas c'est intéressant parce que ça justement tiens il ya une petite mini polémique sur twitter disant les bêta testeurs qu'est ce que vous foutez max on vous écoute pas ou quoi que ce soit si ça typiquement c'est une idée qui venait de bêta testeurs c'est nous qui avons proposé de mettre le mettre l'éditeur de matériaux à la droite et max on nous a écouté ça fait pas partie des plans initiaux de donc voilà on sert à quelque chose continue un mathieu web moi personnellement quand j'ai découvert ça j'ai trouvé ça trop cool ce que j'y avais pas pensé et ce petit bouton là qui permet de cacher parce que pareil on sert pas non plus des matériaux enfin tout le temps ça dépend ce qu'on fait comme tâche mais je trouve ça super agréable pareil pour si vous cherchez pour les coordonnées il ya un petit bouton ici et pareil pour la timeline un petit bouton ici pour accéder directement donc voilà donc après ce qu'ils ont ajouté ben ici des onglets du coup pour changer de mode donc après vous pouvez rajouter en venant ici ou masquer les modes que vous souhaitez pas avoir directement en onglet là donc ça aussi je trouve que c'est super sympa c'est rapide en plus on voit la vitesse où ça passe d'un mode à un autre quoi avec ce petit mode là pour faire un mode salon de coiffure ça c'est bien sympa je trouve le mode sculpté tout franchement ça c'est top ensuite ils ont mis donc on avait les assets qui étaient qui étaient donc à droite ils les ont passé à gauche donc c'est juste pour avoir à mon avis un truc de chaque côté peut-être pour pas les mettre à côté moi j'aime bien aussi à droite après ça c'est une question de une question de goût cette barre là elle est sympa ici aussi je trouve je sais pas ce que tu en penses mais bah c'est mieux rangé en fait c'est c'est vrai qu'au début ça fait c'est un peu intimidant parce qu'il y en a de partout mais il ya vraiment tout sous la main c'est et puis typiquement fait glisser les trucs vers la droite donc ça tombe bien ouais c'est clair il ya eu beaucoup pour savoir qu'effectivement il ya eu beaucoup 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 de discussions en interne sur ces interfaces c'est vraiment de loin ce qui a déchaîné le plus de débats dans le bêta test il ya eu plein 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 d'itérations il y a vraiment plein de retours après je peux comprendre que ça que ça choque certaines personnes même moi ça me déstabilise un peu il va falloir que que je me rabitue je pense que toi c'est pareil et mais sinon après globalement je trouve qu'elle est plus homogène l'interface elle est plus moderne on va dire aussi ça peut déplaire à certains plaire à d'autres après c'est une question d'habitude je pense dans deux ans on n'entendra plus parler on se sera tous ce qui sera tous fait je pense oui c'est toujours comme ça mine de rien blender blender quand il a passé à sa fameuse interface de 2.80 qui a vraiment fait venir en masse des gens il a été critiqué par tous les anciens adeptes de blender qui n'aimaient pas ça surtout qui sont les beaucoup plus bourrin c'est que blender ils ont changé l'interface ils ont changé la raccourci clavier très important ça avait beaucoup gueulé on s'en rend pas compte aujourd'hui mais la transformation elle était plus radicale comme tu dis pire que ça donc après moi ce que j'ai aimé toujours pour rester un peu sur les matériaux c'est le fait qu'ils ajoutent les nouveaux boutons donc les les boutons où tu peux assigner directement un matériau qui existe déjà faire un nouveau matériel donc ce qui est bien c'est que ça fonctionne je crois j'avais j'ai j'avais essayé ça fonctionne avec les les sélections donc si on a ça de sélectionner et qu'on utilise la commande voilà il se met directement avec la avec la la sélection directement sur sur le sur le matériau donc ça je trouve ça c'est assez top bon après c'est classique donc là il nous propose des différents types de matériaux par exemple si on en mode nodal on a celui là donc voilà après ce que je trouve ce que je trouve top là c'est vraiment top alors ça c'est une de mes features préférées sur l'interface c'est je vais je vais venir après je vais juste parler vite fait j'ai oublié de parler des onglets aussi ça on a les onglets pour faire des nouveaux documents et pour pour aller d'un document à un autre on peut aussi du tout on peut aussi dupliquer le document voilà comme ça ça c'est vraiment cool et on peut directement le voir dans le donc là j'ai pas enregistré donc je pourrais pas le faire mais on peut voir directement le donc c'est chaud in explorer on peut voir directement l'emplacement du fichier quand il est sauvegardé donc ça fait aussi gagner ça fait aussi gagner du temps et close all project ça permet de fermer tous les autres projets comme on a l'habitude avec les les onglets d'un navigateur classique ensuite ce qu'ils ont ajouté que j'adore c'est c'est la possibilité de faire des presets donc ça c'est à peu près sur tout ce qui a des attributs ici on va dire de ce que j'ai retenu donc moi par exemple j'aime bien avoir la possibilité d'avoir un truc ici dans les paramètres du projet puisque par exemple je fais des fois de l'impression 3d et vu que je travaille en en millimètres ça me permet comme ça de venir faire un petit truc voilà bon là je l'avais déjà enregistré passer en 25 images par seconde voilà pour passer en 25 images par seconde donc on peut à la fois le faire sur tout le sur tout le bloc et on peut aussi le faire en sélectionnant que que la propriété qu'on veut changer donc là par exemple ça si je l'appelle 25p ça va peut-être faire redondance avec l'autre je vais l'appeler 25 pp je supprimerai tout au propre après donc là ce qui est bien c'est que si je change ça je passe dans mon mode print 3d à mincement il est déjà voilà je me mets comme ça je passe en 25 pp et bien il ya bien que ça qui vient changer sans modifier ouais sans sans modifier le reste donc ça c'est top franchement c'est cool parce que sur tous les trucs ça arrive qu'on veut juste modifier avoir un preset sur un seul élément notamment sur les cloners si on veut changer vraiment les modes et tout ce que je trouve intéressant c'est sur l'objet texte l'objet texte à chaque fois là le cgo et j'en peux plus moi j'utilise toujours du tout le temps du robot au donc on peut au lieu d'avoir un texte à la con peut mettre motion ou je sais pas quoi le mettre en centré aussi moi je travaille parce que je suis en centré tout ça on peut l'enregistrer c'est comment donc je vais le faire d'ailleurs avec le robot comme tu as dit c'est vrai que j'en peux plus aussi de cette fonte à un robot je l'ai pas je l'ai pas installé sur cette machine parce que c'est pas la chaîne de travail c'est goé c'est parce que c'est sûr que c'est installé sur ouais voilà on peut on peut l'enregistrer comme ça avec la taille qu'on veut et se faire on peut même le faire le mettre par défaut donc on va voir tout de suite d'ailleurs comment ça marche celui-là je vais l'appeler motion ce qu'on voit pas dans ta petite fenêtre là c'est que c'est les bases de données la base de données de préférence elle a des bases de données par défaut on peut tout à fait l'enregistrer une base de données à soi qui est quelque chose qu'on peut exporter et tout ça aussi c'est bien c'est bien foutu ouais donc là si on veut que ça devienne l'élément par défaut on clique ici sur la petite couronne et normalement maintenant à chaque fois que je crée un texte voilà il a les propriétés donc je sais pas j'ai peut-être pas dû sélectionner le c'est bizarre d'ailleurs ça non que ça m'a pas enregistré le le texte est ce que tu l'avais sélectionné le le texte lui-même le le champ j'ai pas regardé un ouais il m'a tout pris sauf ça alors donc je sais pas on se pas grave moi aussi ce que j'aime bien un autre truc que je fais souvent et qui me saoule de reproduire à chaque fois c'est de prendre le tube lui mettre seulement quatre quatre segments comme ça pour faire une sorte une sorte de cheminée enfin quand on en ça arrive souvent qu'on ait besoin de cette forme et juste ici derrière on vient leur retourner à 45 degrés voilà et ça marche aussi avec les propriétés qui sont là donc c'est pareil ça j'aime bien souvent le maître pareil que ce qu'il ya ici ouais c'est à dire que les tags tout ça maintenant ça fait partie des assets qu'on peut retrouver dans le parce que tout ça effectivement le retrouve dans le navigateur le machin à gauche le navigateur de ressources ouais et là du coup par exemple ça va vraiment prendre tout ça donc là si j'enregistre un nouveau preset je l'appelle je sais pas cheminée du coup si je repasse par défaut je repasse à cheminée voyez ça prend même la couleur ici là dans le dans l'object manager donc c'est franchement moi je trouve ça vraiment top après pareil dans les assets on peut retrouver exactement là tout ce qu'on a fait en plus tous les nouveaux assets et tout et il ya un truc alors là ça aussi j'ai trouvé ça vraiment cool ça aussi c'est une de mes features préférées c'est que par exemple si j'utilise souvent le cette forme là je peux justement la rajouter en éditant les palettes dans mon interface ça peut devenir un bouton voilà comme ça et on peut avoir comme ça notre bouton avec notre asset qu'on peut ajouter comme ça à la voilée vous voyez garder bien l'inclinaison et tout donc ça c'est vraiment cool si l'icône il vous plaît pas vous pouvez très bien alors pour afficher ça c'est le petit icône qui est ici de détails et ici vous avez donc tous les détails vous pouvez rajouter des mots clés des annotations et tout dès que des mots clés sont ici et ici vous pouvez changer la l'image donc soit vous faites un petit rendu et vous copiez le rendu et aussi vous pouvez vite fait aller sur internet et et aller sur google images ou je sais pas prendre n'importe quoi j'écris google dans google super là on peut prendre une image de n'importe quoi là si on fait un copier l'image normalement ici on vient ici et on prend cette option et voilà du coup l'asset il a vraiment là il a directement l'image qu'on veut donc là c'était un exemple là pour rigoler mais mais vous pouvez aller dans une banque de d'icônes propres et copier coller directement une icône propre pour le mettre dans votre interface parce que bon là j'avoue que là il a pris le truc donc voilà si les barres contextuelles ça c'est quand même chouette parce que quand tu modélises maintenant tu as tous tes outils enfin adaptés qui apparaissent sur la gauche ah oui ça dépend du mode ça dépend du mode et tout et ça c'est quelque chose en plus qu'on peut qu'on peut qu'on peut modifier donc quand on fait vraiment c'est un truc que j'aimais beaucoup dans blender donc ouais on compare beaucoup à cinéma cadet à blender pour de bonnes raisons que c'est blender c'est vraiment le logiciel qui vient plus en plus intéressant donc forcément tous les tous les tous les concurrents s'y intéressent et de façon blender regarde beaucoup les gens de blender regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs aussi ouais c'est ça donc là c'est en cliquant droit sur la barre vous pouvez venir chercher dynamique content et si vous venez chercher par exemple le document mode ici par exemple je l'ajoute en quand je suis en mode face j'ai bien édité alors pardon je vais me mettre en mode arrête par exemple je peux supprimer avec un double clic cette icône et rajouter par exemple la chission en mode comme ça je peux faire un edge edge to spleen par exemple là et maintenant je repasse en mode point je réédite et je peux on va mettre juste un je vais enlever celui là qui sert à rien d'ailleurs ce qui marche que quand on est en mode edge et on va mettre juste un petit optimize même si ça marche avec tout et voilà et du coup maintenant quand on passe d'un mode à l'autre ça se met à jour c'est mine de rien c'est chouette ça n'existait pas avant ouais du coup ça vous permet de pas avoir plein de sites éléments empilés qui servent à rien c'est ce que j'avais moi dans une interface de modélisation j'avais mis tous les outils du coup c'était un peu le bazar quand même ouais j'avoue c'est maintenant c'est franchement les nouveaux les nouveaux modes aussi là je sais pas mais je trouve que c'est plus rapide aussi en plus d'être plus accessible oui ils ont changé en interne je sais pas exactement quoi dans les détails peut-être graphos là qui pourrait mais bref au niveau programmation oui c'est le changement est plus rapide par contre il ya toujours le flash un espèce de flash quand tu suis en interface qui serait à priori une limite matériel windows ouais ça efface aussi des fois il ya des tu perds une fenêtre ou de fin suivant la configuration out et il ya un autre truc que si c'est ça là avant vous étiez obligé de faire comme ça ouvrir le petit panneau et changer votre couleur comme ça alors enfin vous étiez pas obligé mais quand vous ouvrez la fenêtre ici là le changement il n'était pas dynamique il est live et bien bien noté oui alors que maintenant voilà il est en live et ça aussi c'est un petit changement sympa même si personnellement ça me dérangeait pas d'ouvrir le petit si moi j'aime bien je fais beaucoup blender en ce moment et blender typiquement il fonctionne à l'ancienne manière c'est à dire que quand tu ouvrais cette fenêtre fallait valider c'est chiant ouais c'est c'est un peu chiant c'est exactement pareil donc tu es obligé dans blender encore d'ouvrir le machin pour éditer ton machin tu peux pas le faire une fenêtre à part et bon ça c'est un peu pénible donc voilà après je pense pour le pour l'interface je sais pas si tu me dis je pense qu'on n'a vu l'essentiel après vraiment là le truc qui alors il ya deux trucs moi j'ai lu en réaction négative parce que bon on parle comme d'habitude on entend sur tous les gens qui sont pas contents le truc qui revient souvent sur les mécontentements c'est des icônes qui sont moins claires l'interface qui est trop sombre interface trop sombre sincèrement moi je trouve pas justement encore une fois j'utilise énormément blender en ce moment quasiment autant que c4d et du coup je passe de bien logiciel de l'autre c'est très agréable parce que c'est la même chose je m'y retrouve au niveau colormétrie c'est à peu près identique pour la gueule des icônes j'y trouve joli mais peut-être pas toujours extrêmement clair après je pense que c'est beaucoup de questions d'habitude il y en a pas mal qui sont clairement mieux réussis moi j'aime bien les petites icônes du haut par exemple le mode point arrêt polygone elles sont vraiment jolies ouais il y en a d'autres où c'est mais ça ça peut peut-être évoluer autre chose dont je suis à peu près certain c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des utilisateurs externes je pense qui fassent des jeux d'icônes pour remplacer en fait pour revenir à l'ancienne interface ça c'est je vous garantis que dans les jours qui viennent on va trouver donc une manière de en gros réinstaller l'ancienne interface ça viendra pas de maxon bien sûr mais je pense que ça sera possible pour les vraiment les réfracteurs à l'interface et on pourra garder par contre tous les avantages les trucs dynamiques ça c'est chouette et peut-être revenir aux anciens icônes je suis sûr que c'est qu'une ça va arriver ça je pense que je pense que c'est clair que je pense qu'il y aura des gens qui vont le faire après personnellement je préfère me forcer à m'habituer cette interface ce qu'après quand tu changes tu vois sur l'ordinateur de quelqu'un où tu réinstaller une nouvelle version bah autant s'habituer à celle-là au moins c'est fait c'est ça et va pas rechanger d'ici quelques années donc alors mon seul regret personnel c'est que en tant qu'auteur de tuto bah ouais ouais je vais devoir en refaire pas mal et répondre à pas mal de questions bon après on peut tout à fait suivre des anciens tutos avec les nouvelles icônes pour encore revenir à blender sinon j'en parle beaucoup soir je tombe très régulièrement sur des tutos qui sont faits avant la 2.80 et maintenant je connais le logiciel plutôt bien ben ça me dérange absolument pas je me retrouve et pourtant ça n'a rien à voir vraiment il a un logiciel qui a changé de gueule donc on peut tout à fait suivre des anciens tutos avec un logiciel beaucoup plus récent ouais c'est sûr de toute façon c'est quasi les noms c'est les mêmes donc ce qui est bien on va rappeler la petite astuce un petit shift c et vous tapez le nom si votre voilà le commandeur shift c et vous tapez le nom si vous trouvez plus un outil par exemple cloner alors il est là vous appuyez sur entrée vous l'avez directement en plus celui-là l'éconne il a pas trop changé donc devriez pas trop galérer voilà donc bah après c'est une question d'habitude donc honnêtement moi je m'y suis je me suis fait très vite je en gros c'est déjà fait bon c'est sûr que nous deux on a déjà deux mois de pratique en gros mais je l'ai pas tant utilisé que ça cinéma 4d en deux mois à part pour les bêta tests et compagnie moi aussi je l'ai juste essayé voilà et on est déjà bon c'est vrai qu'on connaît très bien logiciel nous mais c'est à dire que c'est on s'y fait vite quoi c'est ici au fait un je réponds pour le chat dans le chat bon je pense qu'il avait trouvé mais c'était juste pour prévenir pour dire le reset psr donc il a changé il s'appelle reset transforme et il se retrouve directement dans cette fenêtre ici clairement il devrait être en haut ça ça fait partie des remarques qui n'ont pas été écoutés ou qui ont été oubliés parce que c'est une première chose qu'on avait dit après c'est le genre de truc faut n'hésitez pas à ajouter votre propre raccourci c'est très rapide à faire notez que pour sauvegarder l'interface maintenant c'est très facile parce que il suffit de cliquer sur le petit plus en haut à droite et sauvegarder l'interface aussi simple que ça c'est bien c'est bien pensé et pareil on n'est pas obligé d'afficher justement toutes les interfaces en même temps ça c'est autre chose que j'apprécie ouais j'avais peur j'avais peur de ça au début et finalement on peut afficher vraiment les seules interfaces qui nous intéressent quoi voilà donc c'est elle est quand même cool cette interface quoi une fois que tout le monde se sera un peu calmé sur la couleur et le api la couleur vous pouvez toujours aller dans édition et préférences et vous avez accès aux jeux de couleurs pour remonter un petit peu le la luminosité générale c'est carrément possible ça ça va pas bouger donc ça se retrouve voilà vous avez accès à tout ça il pouvait changer après moi c'est vrai que je suis fan d'une interface sombre donc bon moi aussi ça abîme moins les yeux enfin tout le monde s'y met de façon donc si vous aimez pas vous êtes mal parce qu'entre after effect enfin tous les softs en fait je vois pas trop de softs qui sont en clair maintenant oui quasiment rappelez vous after il ya dix ans quand j'avais commencé after ça brûlait la rétine c'est c'était tout blanc maintenant bah c'est aussi sombre que ça exactement on va passer à ouais je vais te laisser reprendre la main je vais enlever mon petit sens j'en attends alors on va passer moi je vais vous montrer alors je trouve alors un petit reproche à faire à maxon je fais attention à ce que je dis quand même parce que je suis pas un employé maxon je travaille beaucoup pour eux c'est qu'ils n'ont pas assez insisté dans les vidéos de présentation sur vraiment la grosse nouveauté de la 25 c'est les capsules les capsules c'est ce qui permet de faire des noeuds donc les nodes dans cinéma 4d sans vraiment faire des noeuds on peut utiliser tout le système cinéma 4d classique avec des modificateurs donc là par exemple ce qu'on voit ici c'est une copie quasiment de d'un projet blender qui a pas mal on voit un bâtiment qui a été construit manière procédurale avec tous ces petits machins là et tout ça en fait ce sont des capsules en concrètement qu'est ce que c'est que les capsules les capsules ce sont des noeuds donc les synodes de cinéma 4d les noeuds qui sont imbriqués dans un petit objet qu'on peut utiliser avec le gestionnaire d'objets standard de cinéma 4d qui est ici donc ça c'est un cube standard cinéma 4d auquel on ajoute des nodes par dessus et du coup ça le rend très intéressant moi c'est vraiment je trouve ça y on peut commencer à servir des nodes grâce à ça c'est déjà super intéressant je trouve ils ont bizarrement pas trop mis en avant je sais pas trop pourquoi parce que je trouve que c'est très vendeur en plus et parce que les nodes tout le monde va pas devenir un expert de en eux et compagnie ça reste très compliqué c'est extrêmement puissant mais ça reste très compliqué alors que là on peut s'en servir en gros par soi même c'est franchement génial alors on va faire petite démo alors déjà montré dans les projets alors manque de bol j'ai passé par là parce que du coup les chiffres ça c'est des choses qui viennent donc c'est des trucs que les gars de maxon ont travaillé les bêta testeurs et il y en a plein de vraiment très sympa ça par exemple c'est un autre building donc lui c'est pas les capsules ça mais ça c'était avec les nodes donc qui montre qu'on peut tout à fait faire un bâtiment procédural ce qu'il faut avec donc ça complètement c'est pas les capsules mais ce sont ce sont les nodes et un autre que j'aime bien aussi qui est tout frais d'aujourd'hui je crois ce sont les les donuts où est ce que je les ai mis pour les donuts variations donc ça c'est intéressant c'est vraiment définiment hybride parce que on a un cloner ckd standard ça c'est le le cloner qu'on trouve ici pour pas se faire leurrer par la nouvelle la nouvelle icône qui est ici ça c'est la subdivision de surface on apprendra vite à les connaître ça c'est un tord classique et après tout ce que vous avez ici qui crée donc notre donut ce sont des capsules donc on a vraiment un mode de fonctionnement hybride entre les deux systèmes donc ça c'est vraiment sympa parce que ça ouvre des possibilités alors pour montrer un petit exemple on va revenir à celui que j'ai voilà que j'ai bricolé là tout à l'heure donc ça c'est quelque chose qui est fait appartenant une sphère standard et l'avantage c'est que tout reste complètement procédural donc ma sphère ici si on va cacher ça aussi donc ma sphère qui est là elle est c'est une sphère qui peut donc enlever des segments en rajouter voyez que tout se met à jour on a un bruit ici que je peux changer donc vous voulez plus de les machins vous en les moins on peut changer l'échelle du bruit au contraire faire des espèces de gros paquets comme ça les bruits ce sont tous les bruits qu'on connaît déjà si c'est cool on a déjà notre extrudé donc ça c'est à quel point je veux que ça avance comme ça est ce qu'on veut utiliser des îlots ou alors des îlots qui sont moins séparés les uns par rapport aux autres là nous avons notre on va remettre par là et vous voyez que c'est rapide en plus ça l'extrusion interne qui permet de limiter ça comme ça ma deuxième extrusion qui se fait par dessus voilà on va faire un espèce de virus comme ça au contraire à l'avoir moins ou alors je veux que ce soit très fort comme ça mais qu'il ya encore plus de parties qui sont enfoncées et vous pouvez voir également que c'est compatible avec les sélections donc ça c'est une sélection cinéma 4d qui est créée par ce machin là qu'on peut utiliser avec nos matériaux standard classique donc ça c'est vraiment c'est vraiment vraiment sympa parce qu'il y'a déjà énormément de possibilités avec et notamment par exemple le subdiviser enfin comme un modificateur à trop tôt ça on l'attendait de salaire dorien ce machin là mais justement en tant que bêta tester je peux vous dire que on le réclamait depuis des années depuis des années on voulait à la subdivision en tant qu'un simple opérateur plutôt que celui ci parce que ça ça pose pas le problème d'avoir le la subdivision en par dessus l'ensemble ça c'est vraiment génial c'est à dire qu'on peut mettre maintenant le maître dans l'interface avant après le limiter à certains certains polygones et tout c'est énorme c'est vraiment vraiment très intéressant et puis il ya des systèmes de sélection qu'ils ont bien avancé aussi qui est très sympa à utiliser alors pour regarder plus précisément comment ça fonctionne pour montrer des trucs très con déjà rien que pour montrer un exemple vraiment bête je crée un cube et typiquement on mon cube quand j'augmente sa taille il le fait depuis le centre donc en imaginant que j'ai un sol on est un plan si j'ai un sol et que je donne mon cube par dessus hop on l'amène là et je veux augmenter la taille du cube et bah il flotte ou alors il rentre donc il rentre dedans et évidemment il suit pas le il suit pas le truc parce que l'axe est au centre donc la solution c'est changer l'axe sauf qu'on peut pas parce que c'est une primitive donc il faut passer par un objet notre genre de choses bah maintenant vous allez chercher l'axe de géométrie donc c'est les modificateurs axe de géométrie hop on l'amène sur le cube et maintenant si je le fais sur y on va faire comme ça et là maintenant vous avez vu je l'amène vers le bas alors le cube pas le modificateur du coup on peut utiliser notre on arrêtez pas d'en parler mais réinitialiser per voilà et maintenant quand je change la taille de mon cube il le fait depuis le centre c'est magnifique voilà rien que ça déjà ça va quand j'ai vu ça ça m'a fait triper c'est vraiment un exemple à la con c'est tout simple mais c'est sympa parce que ça reste un objet bah procédural on peut rajouter ses segments si j'augmente en taille sur y ça fonctionne aussi sans parler de toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ce machin là je pense que les archives vont être contents entre ça et les nouveaux objets enfin les nouveaux outils pour placer les objets qu'on avait déjà dans la s24 je pense ça change la vie de ceux qui font de l'archi enfin oui bah ce machin là franchement c'est je crois que c'est c'est de neuvann qui est ce qui est un utilisateur de ckd depuis très longtemps et beta tester qui disait que c'était ça c'était sa feature favorite de cinéma 4d bon c'était un peu ironique mais c'est c'est vrai que c'est pas mal alors un autre qui est génial aussi c'est le coquille alors moi je l'appelais coquille ou coq j'ai beaucoup hésité à trouver le c'est pas facile le métier de traducteur croyez moi pour des logiciels parce que c'est le shell en fait en anglais ou solidify ça dépend des logiciels donc moi je l'appelais coquille c'est pour créer une épaisseur donc si vous avez si je crée par exemple à mon plan on va le faire sur le plan il s'appelle solidify en anglais en anglais c'est solidify donc je le mets ici et ben voilà tout simplement il fait une il fait une épaisseur ça aussi avant fallait passer par l'objet tissu qui vraiment pas fait pour c'est c'est cool enfin d'avoir ces machins là ouais ça change tout je vois une question de joël qui dit c'est tricot des capsules mais comment on peut intervenir un stack de capsules avec des fils ou des vertex maps pendant un contrôle manuel bon bah ça ça va venir même aussi puissant que soient les capsules pour le moment il faut se limiter à ce qu'on a ici et notamment les capsules n'ont pas accès aux en fait les capsules ne font rien que ne font rien de plus que ce que pour faire les nœuds et les nœuds effectivement ne gère pas encore les vertex maps ne gère pas les voxels ne gère pas mais ça va venir tout va passer en eux par contre ça prend du temps ça prend du temps parce que c'est un travail énorme savoir que ça quand même commencé en interne il ya quasiment quatre ans je crois c'est public maintenant depuis presque deux ans il ya encore du travail dessus donc ça devient de plus en plus intéressant de plus en plus accessible mais donc pour répondre à la question pour le moment on peut pas faire ça par contre dans mon exemple les deux notes tout à l'heure on peut le combiner avec du mot graphique compagnie ça marche très bien mais si vous vraiment pour faire les trucs les plus tordu qu'ils soient faut faire du note pur pour le moment ou plus simplement utiliser le cinéma cadet classique qui ne part pas le cinéma cadet classique le gestion d'objets tout ça ça ne va jamais partir faut arrêter les nœuds vont tout remplacer c'est pas vrai quand tu utilises la méthode de capsules comme ça ont avec la hiérarchie tu peux partir de ça pour retourner sur du nodal oui oui tout à fait c'est tout ça en fait ça peut s'ouvrir alors c'est plus compliqué c'est pas vraiment fait pour comme ça mais si tu peux construire ton propre ta propre capsule c'est pas quelque chose que j'ai montré en temps c'est pas très compliqué alors déjà les capsules qu'est ce qui marche qu'est ce que c'est qu'une capsule c'est tout ce qui se trouve là dedans dans géométrie bon là faut savoir que moi j'ai mon interface française que j'ai fait évoluer celle qui est livrée avec cinéma cadet hélas donc c'était réglé différemment s'appelait générateur de géométrie modificateur de géométrie j'ai changé ça pour que ce soit plus clair en anglais ou également c'est pareil en fait ces quatre machins là tout ça à peu de choses près ce sont des capsules donc ça fait un paquet de trucs quand même ouais c'est sûr et vous les fait glisser à droite un truc qui est bien aussi c'est de pouvoir mettre une géométrie en mode primitive quand on ça procédurale et pouvoir passer de une sphère à un cube donc là par exemple je vais essayer de pas limiter les si je vais dans géométrie primitive on a toutes nos géométries classiques qu'on peut faire venir là dedans alors les spleen qui sont une nouveauté sont pas gérés dans capsules je sais pas pourquoi par contre toutes les autres géométries comme capsules etc ça ça marche et ça c'est une géométrie ça ça c'est une géométrie node c'est une ception capsule une capsule de capsules bah voilà c'est surtout quand on a ce truc bizarre c'est qu'on a une capsule qui vient du gestionnaire d'objets une capsule donc qui vient vous voyez générateur d'autres scènes et ça c'est la capsule standard mais après les deux vont fonctionner identique ce qui fait pas une grosse différence par contre sauf que les capsules c'est plus rapide je crois du coup non ouais c'est plus rapide et ça permettrait d'avoir de meilleurs résultats généralement et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller chercher la groupe non ça justement c'est le c'est le ouais non c'est ça ça c'est le l'objet en fait la capsule que vous voulez faire par vous même c'est celle ci alors regardez les tutos spécialisés sur le sujet parce que c'est un peu plus pointu là dedans primitive maillage la voilà primitive géométrie faut que je la faut que je la renomme c'est partie des trucs qu'il faut non faut que je m'occupe ça c'est vraiment bien parce que dans objet vous avez tous vos objets voilà c'est pas mal aussi quand même du coup si vous faites un asset ben vous pouvez vous dire en fait je voudrais passer d'une pyramide un cône ben en deux secondes voilà ça se fait donc du coup là dessus on peut peut-être montrer la petite démo ont montré j'ai refaire très vite on va s'arrêter là dessus coucou freemox il est là il peut pas rester dommage tu nous verras en replay comme tu dis donc ouais maintenant j'ai ma primitive maillage alors déjà commencer par le plus simple alors ici donc j'ai mangé sur un objet je ferme et je suis dans les nœuds pour avoir tout à et encore une fois tout est là dedans ces quatre machins là ça sert à rien avec les capsules de chercher les autres ok là sont les capsules pour faire des choses vraiment plutôt simple donc chercher dans la sélection et je vais chercher par exemple à sélection basée sur un bruit je la fais glisser ici ok donc là un petit conseil pour pouvoir plus facilement en fait s'en sortir avec ça quand vous créez une sélection comme ça vous allez utiliser ensuite stocker la sélection en stocker la sélection mais juste après donc ça il nous crée une sélection qu'on ne voit pas ces problèmes et stocker la sélection va nous permettre de nommer la sélection en gros c'est comme si on allait ici et on enregistrait la sélection d'accord donc ici on va l'appeler un par exemple hop et vous avez vu ce machin là apparaître donc ça ça nous permet maintenant de aller chercher un matériau donc on va chercher un matériau redshift tant qu'on y est donc je vais faire un blanc et je vais faire un rouge on met le blanc par dessus on met le rouge par dessus et le rouge on le limite ici avec ce machin là voilà et comme ça c'est une manière facile de voir sa sélection c'est tout con ça permet de voir comment ça fonctionne maintenant sélection basée sur le bruit bah c'est basé là dessus donc voyez le seuil en gros c'est l'intensité l'échelle pas vraiment besoin d'expliquer c'est simple primitive maillage je peux augmenter les segments je peux la changer en je sais pas une citerne augmenter les segments voyez que tout fonctionne c'est rien que ça moi je trouve ça déjà déjà sympa alors on va revenir à la sphère en icosaèdre on va augmenter un petit peu les segments comme ça et c'est aussi surtout rapide quoi parce que avant on pouvait faire des sélections avec des files et tout mais je trouve que c'était pas aussi réactif alors moi ce que j'attends qu'impatient c'est ça va arriver c'est le moment où on va pouvoir faire des sélections en passant par ici les sélections manuelles en gros parce que tout le monde n'est pas voilà c'est ça ça va ça va arriver quoi donc maintenant ensuite ouais mathieu frémox qui dit que c'est proche de houdini effectivement ils ont beaucoup observé houdini aussi et la manière dont on sélectionne a beaucoup évolué il est beaucoup mieux maintenant que ce que c'était avant avant c'était tellement compliqué qu'on personne n'y comprenait rien à part quelques quelques bêta testeurs maintenant franchement c'est facile donc là je vais prendre mon extrusion donc ça c'est dans les modificateurs extrusion hop je fais glisser ici et puis là bas ça va dans le sens habituel donc ça extrude mes polygones rouges forcément on va faire une variation de décalage comme ça je pense que ça ira ici on peut utiliser les îlots faire varier le la valeur d'îlots ça dépend comment on veut donc je le laisser comme ça et après on peut continuer extrusion interne alors c'est marrant parce que en anglais avant ça s'appelait inner extrude et puis l'ont enfin appelé inset comme dans les autres logiciels moi j'étais embêté parce que en français une 7 1 sert c'est bizarre donc j'ai gardé extrusion interne je pense que vous en pensez normalement c'est une 7 mais extrusion interne en français je trouve que c'est plus c'est plus clair on sait on sait ce qui se passe donc ça nous fait des exclusions interne voilà hop et après on peut continuer sur ce principe si je remets un extrudé par dessus il m'extrude à partir de ces nouveaux polygones jaunes ok donc là par exemple j'ai fait une variation de décalage j'ai dépassé les 100% si bien que j'ai des polygones qui sortent et d'autres qui rentrent ok à tout moment je peux rajouter subdivision à chacun des étapes ok et après je peux continuer comme ça et là par exemple je voudrais qu'ils me relâchent les points donc c'est toujours dans les modicateurs et c'est dans lisser la géométrie lisser la géométrie je mets par dessus lisser la géométrie ne lisse que mes points finaux ok parce qu'effectivement la sélection de chaîne par défaut ça veut dire que c'est la dernière sélection active donc c'est mon fameux numéro 1 d'accord si je veux changer ici je peux faire tout simplement all et all il va s'appliquer sur tout on sait que relâcher c'était sur la lisser la géométrie c'est un peu crétin on le voit ici vous avez vu ça sur le côté là c'est pas forcément exemple c'est que maintenant il fait sur tout donc on a des sélections qui sont en gros internes qu'on peut utiliser comme ça et qui vont mettre à jour l'ensemble on peut le faire sur sur d'autres donc là j'ai baissé mon intensité de et maintenant je vais mettre un subdivisé le fameux subdivisé par dessus et là le subdivisé on voit qu'il s'applique qu'au bout ici moi je voudrais qu'il s'applique à tout le monde donc là je vais mettre au l'un il n'y a pas un noeud sinon pour des sélections voilà tout à fait sélection en fait c'est le sélection qui permet de faire ça on va tout seulement dans sélection ici on va utiliser le sélection lui-même et le sélection en fait permet en gros de resetter si on veut la sélection voilà comme ça ça évite de de refaire à chaque fois c'est ça alors c'est pas un tuto jeu en détail donc j'ai passé sinon on va passer le dessus là on va faire lycée ça aussi c'est bien enfin l'option de hop et voilà j'ai reproduit donc le machin que je vous ai montré au départ est ce qui est génial avec ce machin là donc c'est que ça reste entièrement procédurale mais alors de bout en bout puisque ma primitive alors subdivision va passer à deux c'est un peu plus joli quand même voilà voyez on a ses donc extrusion interne si je mets des subdivisions comme ça ça va être ça va créer plus l'espèce d'entrée qu'on a là ma primitive maillage je peux augmenter les segments du coup maintenant ma sélection basée sur le bruit je peux lui demander un seuil inférieur ou un seuil supérieur je peux lui demander de travailler sur l'échelle avoir une échelle très petite du coup on va chercher l'extrusion et on va lui demander de créer des îlots pour qu'il me fasse espèce de cheminée comme ça à tout moment je peux revenir sur la primitive maillage et puis décider que finalement qu'est ce que ça pourrait être en faire un cube et le cube on va lui mettre des subdivisions et hop etc 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 et surtout tiens par exemple à moi quand je vois ça qu'est ce que ça va et si on mettait maintenant un déformateur et bah tu peux il n'y a aucun problème à mettre un déformateur standard ça marche donc par exemple maintenant si je mets un série vérification on va le mettre en bas il fonctionne voilà dire qu'on peut tout mélanger ça c'est vraiment ce que je trouve intéressant surtout sont c'est puissant de pouvoir faire ça moi je trouve ça vraiment très sympa alors c'est sûr c'est pas houdini d'accord évidemment on n'y est pas encore il y aura du travail pour y arriver quoique avec les noeuds pur on arrive à des trucs pas mal quand même mais ça déjà ça permet des trucs vraiment très intéressants donc c'est ce qu'on voit en fait dans le cube voilà voilà cube house updated alors ça c'est un peu un exemple par l'absurde mais si on regarde le mec il est parti d'un cube standard et après il a fait des bivelles des extrudes des bivelles des extrudes c'est que des trucs très standard et il sait par contre il s'est bien embêté il a créé des sélections de chaînes voyez donc sélection de chaînes en fait ce sont des sélection polygones voilà string selection après ce que je renomme le problème c'est que je dois être fidèle à la traduction anglaise et en anglais c'est pas beaucoup plus clair en fait c'est des chaînes donc c'est des indices et là c'est les polygones de 80 à 83 virgule de 71 à 73 virgule ça permet de déterminer quel polygone il utilise alors pour ça pour info il a utilisé on utilise la structure tout simplement donc j'essaie de structure qui vous permet de connaître votre objet et tous et quels sont ce numéro et donc il a continué la continuer la continuer alors le problème d'amensé que puisque là il a fait sur des sélections précises si on change les segments bas ça fait mais bon c'est rigolo ça fait ça me fait penser aux jeux auxquels je joue en ce moment s'appelle contrôle c'est génial tu as des espèces de décors comme ça qui rentrent moi ça me fait penser au film mince le marvel avec le mec qui docteur strange ouais docteur strange il ya de ça aussi c'est ça donc voilà ça c'est vraiment vraiment cool les capsules et je répète surtout alors c'est regardez le tuto de rocket lasso en chris schmitz oui voilà il montre il montre surtout comment on fait comment créer un à partir de node son propre sa propre capsule et concrètement pour ça ce petit indice que je peux donner c'est je crois qu'il s'appelle groupe primitive ces groupes de primitifs de géométrie ça ça peut devenir un node je crois à vérifier dans son tuto c'est pas quelque chose que j'ai encore trop joué avec mais ça c'est à dire qu'en utilisant les notes standard vous pouvez construire votre setup aussi compliqué soit il le sauvegarder en tant que que setup de capsules qui peut être réutiliser ensuite dans cette interface là ce qui est quand même le gras là parce que je pense que les gens qui vont vraiment se mettre sérieusement au node c'est même pas cinq pour cent des utilisateurs et ceux qui vont vraiment les maîtriser sera peut-être un pour cent un truc qui revenait souvent également betas test c'était souvent des betas testeurs des mecs des tronches qui disaient au secours j'y comprends rien alors au bout d'un moment il comprenait et puis en événement quelques-uns dans le tas qui se baladent et puis le truc devient vraiment plus en plus facile ouais ça simplifie ouais je peux vous dire qu'il ya les premières versions il ya deux ans c'était vraiment vraiment expert et les là les capsules rend ça accessible à tout le monde parce que vous n'allez pas me dire que c'est compliqué ce que j'ai fait là salut frimox qui s'en va et graphos aussi qui partent donc salut à vous deux en graphos qui est développeur chez maxon donc voilà ça c'est vraiment vraiment cool et puis tiens bah primitive baillage maintenant je peux la mettre dans un cloner standard et ça marche c'est ça qui est je trouve vraiment intéressant quoi donc voilà pour les capsules j'insiste c'est un truc qui s'explore par soi même et le mieux pour l'explorer c'est vraiment bah voilà jouer avec ces machins là regardez ce qui se passe ça s'empile en bas et ça permet de faire des trucs assez géniaux et je pense qu'il ya le il ya l'équipe enfin maxon qui va sortir cinéversity des tutos assez vite sur le sujet et moi je pense que je vais enfin mettre à jour ma formation sur ce sujet parce que je considère si j'avais rien fait encore sur ma formation cinéma 4d 1 que j'ai sur tuto.com c'est que j'ai trouvé que les notes n'étaient pas assez mûres maintenant ils le sont j'irai on peut commencer à s'en faire les capsules en tout cas permet de de s'y aventurer et essayer ouais là on peut faire des vrais trucs je pense en prod là il va y avoir des trucs qui vont sortir et même si vous comprenez pas tout franchement je vous invite à tester parce que en empilant les choses et tout à force on comprend et dans tous les cas on peut tomber sur des trucs même même pour ceux qui comprennent de toute façon il ya des fois des choses qu'on n'anticipe pas et par accident on peut faire des trucs vraiment cool je pense ouais c'est vraiment 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 très chouette alors ensuite qu'est ce de quoi on peut parler maintenant il y a quand même pas mal de trucs le track le track modifier ouais le travail modicator après tu pourras peut-être montrer un petit peu de nous c'est dommage parce qu'il vient juste de partir mathieu c'est ce qu'il voulait voir ouais il a cru qu'on avait fait avant mais c'est pas grave il regardera le replay alors le track modifier on va revenir ici et ouais non si je vais montrer alors tiens on va revenir dans cette interface là et on va chercher dans la scène alors je vais faire tipote alors faut oublier de revenir sur tous si vous faites une recherche là quand je suis dans les nœuds je trouve que des nœuds je trouverai pas moi je cherche une scène d'ailleurs je peux peut-être aller ici et j'ai chargé une scène de la voilà tipote point c4d voir l'icône plus gros donc c'est le machin habituel je télécharge hop et on a notre petit pote qui en train de faire sa balade ça c'est un bon exemple pour voir comment il marche le track modifier donc le track modifier on a notre tipote qui est là et l'animation évidemment c'est tout là dedans alors à noter ça aussi c'est plus ou moins nouveau mais là quand on clique là dessus on voit apparaître notre ça si c'est bien ça a l'air de rien mais moi je passe à chaque fois dans l'interface d'animation pour pouvoir accéder à ça et ben maintenant on l'a directement sous les yeux on le referme c'est comme ça franchement franchement c'est cool donc on voit que tout nous alors justement que tout le track animé sont à l'intérieur de cet objet ok alors on va faire venir justement clic droit pour prix d'animation donc modificateur de pistes un track modifier en anglais je suis pas toujours très content des noms qui choisissent même en anglais parce que track modifier moi j'aurais appris ça animation modifier aurait été quand même plus clair c'est parce que ça modifie les pistes bon on va voir donc modificateur de pistes c'est un tag et après on voit les options ici et il va nous faire des machins alors tout de suite je lui ai demandé de travailler sur la hiérarchie effectivement je veux qu'il intervient sur tous les objets à l'intérieur de la hiérarchie sinon il va s'appliquer qu'à l'objet supérieur pas très intéressant dans le cas d'un personnage donc on va mettre hiérarchie est également par défaut une intensité à 0% ce qui est un choix curieux parce qu'il va rien se passer donc j'ai lancé l'animation déjà on va également mettre cette option que j'adore je le maîtrise seul en lecture donc ça ça permet que quand je m'arrête hop on revoit l'interface c'était dans la 24 ou la 23 je sais plus donc il est en train de se balader et si on commence à utiliser le rebond vous voyez qu'il se passe un truc il commence à rebondir à faire des trucs bizarres ici je vais très fort et donc il est en train de rajouter des effets de rebond sur l'ensemble alors ce qui peut être intéressant si on lui rajoute de la rigidité par dessus et là vous voyez sur ce notamment sur les pieds le bout des pieds qui rebondit un espèce de bling bling alors j'espère que c'est assez fluide pour qu'on le voit je vais passer en plein temps ouais ouais franchement enfin moi je le vois en tout cas voilà ça c'est fait par le track modifier donc c'est tout simple il suffit d'augmenter les rigidités traîner ça ces trois valeurs là sont les mêmes que vous avez dans le jiggle le modificateur secousse qu'on trouve le secousse il a une chouette nouée de l'icône voilà secousse voilà donc c'est le exactant la même chose qu'avant sauf que maintenant ça joue sur des des propriétés comme ça donc c'est très cool à modifier pour justement ralentir le personnage avoir l'effet de rebond qui est limité etc donc on a ça on a ensuite la postérisation qui est toute simple postérisation ça va se voir quand je vais lancer les étapes d'image on va avancer encore alors ça ne fonctionne pas pourtant je suis bien en postérisation alors ça c'est étrange comme toutes les nouvelles versions qui viennent de sortir je suppose que c'est un bug donc j'ai supprimé le truc et revenir ici dans le 4 heures de pistes on va le remettre tout de suite en mode postérisation hiérarchie le monté voilà l'impression que ça marche là voilà et donc maintenant en fait je l'ai postérisé à cinq images donc ouais comme toujours il y a des petits bugs sur sur les versions qui viennent de sortir pourtant croyez moi qu'on ça aussi des bêta testeurs on en ramène beaucoup des des rapports de bugs on a un nombre incalculable mais il ya des trucs qui nous échappent et pourtant je les pas mal tripoter le modificateur donc je suis surpris qu'il m'a échappé celui ci donc là il nous fait une postérisation de cinq images et ça permet également un truc tout simple si je mets à zéro et je mets le facteur temps il va plus vite et surtout il va plus lentement il va aller de plus en plus lentement donc on va lui mettre maintenant une durée de projet à 195 hop oh là là il prend son temps c'est lourd on c'est drôle ça parce qu'avant c'était compliqué à faire et on peut continuer à faire ça avec la postérisation et on peut également décaler l'animation dans le temps ce qui est sympa si vous avez par exemple plusieurs tipotes je pourrais comme ça les décalés dans le temps chacune l'une par rapport à l'autre sans avoir besoin de toucher à vos images clés qui sont ici parce qu'on est bien d'accord qu'on ne touche jamais ces images clés c'est un truc qui se fait par dessus c'est pour ça que ça s'appelle enfin que ça a le nom que ça porte le modicateur piste il y a une raison pourquoi ils l'ont pas appelé modicateur animation parce que techniquement ça modifie les pistes et pas les pas l'animation elle-même mais j'aurais préféré qu'ils l'appellent modicateur animation donc voilà ça c'est postérisation et après alors le bruit il est très rigolo le bruit ça va vous rajouter du bruit en gros si vous voulez qu'il soit un petit peu sénile on va lui mettre alors il est très il est très chatouilleux par contre on va également réduire sa durée c'était 60 70 images au début je sais plus voilà donc si on met l'intensité même assez faible voilà il commence à être il est bourré il est bourré voilà et ça ça peut être vraiment très cool à utiliser avec des éléments surtout vous pouvez toujours utiliser les les accélérations les ralentissements et surtout l'intensité ici peut être fait sur plusieurs réglages par exemple la rotation j'ai pas envie que ça soit aussi balèze en rotation donc là il va en avoir pas mal sur là et on voit bien oui il est bourré là parce qu'on a moins en rotation et vu qu'on peut également travailler sur les attributs des deux utilisateurs c'est quand même c'est bien c'est bien pensé et enfin le dernier qui rime à rien sur notre théière parce que le lissage on va pas voir de grosse différence mais qui est très sympa si on le détourne un peu alors ça je vais essayer en direct un truc parce qu'on peut accumuler comme ça les cumuler les ces modificateurs pistes les uns près des autres je vais passer en mode postérisation en espérant qui je vais pas devoir recommencer le truc parce que ça marche ouais c'était vraiment bizarre le premier donc là on voit qu'il est il est ralenti ça fait comme un stop motion voilà ça fait stop motion et qu'est ce qui se passe si je rajoute après ça un modificateur de pistes donc un deuxième je mette à droite pour pas confondre et le deuxième maintenant je le mettre en mode lissage donc mode lissage va nous lisser notre résultat donc il va interpoiler le truc et nous lisser le résultat et je mets bien hiérarchie alors je pense pour que ça soit plus visible va falloir augmenter le nombre d'étapes par image et peut-être baisser l'intensité non alors ça fonctionne pas sur hiérarchie comme ça ouais ou alors quelque chose à vérifier alors ça c'est les joies du direct ça j'avais pas testé ça avant avant qu'on se voit donc je vais faire un truc tout simple je vais créer une une animation à la main on va prendre notre cube on va activer je mets donc des images clés on va avancer dans le temps et puis je vais l'avancer comme ça et puis on va aller là peut-être réduire et puis on va aller ici et puis on va aller là on va aller vers le bas et on va aller ici et on va aller par là donc ça nous fait cette magnifique animation ok et maintenant on va lui mettre donc notre alors je vais arrêter le l'enregistrement automatique et on va lui appliquer maintenant le indicateur de piste et le indicateur de piste on va le mettre en postérisation et on va mettre justement une étape par image on va mettre toutes les dix images voilà et maintenant on va essayer de rajouter notre indicateur de piste donc je le mets après là et celui-ci donc le premier il nous fait la postérisation et le deuxième il va nous faire du lissage ça va être vachement bien d'enregistrer les presets aussi vous voyez on voit l'effet de notre vous voyez qu'il fait il fait des espèces d'arrêts entre chaque si j'augmente maintenant mes étapes d'image ça se voyait mieux à dix encore vous voyez il s'arrête il repart et ici je pense que si je limite ça se voit plus vous voyez ça fait tchac 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 alors ce qui peut être intéressant ici c'est à la place peut-être mettre le rebond il faut que tu fasses d'abord un lissage et après un rebond c'est ça je pense il faut faire le lissage et après donc si on rajoute maintenant un nouveau tag indicateur de piste encore une fois c'est les jouets du direct ça j'ai pas encore essayé augmenter l'intensité ouais on le voit qu'il rebondit ah c'est bien donc il y a clairement il y a il faut explorer il faut explorer ça et après on peut utiliser les trucs habituels que l'on connait comme lui mettre un traceur ce genre de choses par derrière donc il y a clairement des possibilités à utiliser une autre utilisation évidente de ça c'est si vous faites alors j'ai pas d'exemple sous la main j'ai pas eu le temps de chercher aujourd'hui mais si par exemple vous faites du stop de la motion capture par vous même et que très souvent la motion capture fait avec des petits avec l'iPhone ou des Kinect ou ce genre de choses il va avoir un petit peu la tremblote de votre personnage vous lui mettez le modificateur de lissage par dessus et ça va résoudre la plupart de vos problèmes j'avais vu une démonstration ça c'est encore une fois dans le tuto de Chris Schmidt il le montre vous avez un personnage qui est un petit peu un petit peu tremblant avec le modificateur de piste en mode lissage ça résout la plupart des problèmes très pratiques donc avant évidemment on faisait ça en passant par nos courbes mais maintenant il sait le faire il sait le faire directement à partir de sans avoir besoin de modifier ces images clés elles-mêmes de manière itératives ce qui est quand même vraiment sympa donc voilà ça c'est une nouveauté sympa on a déjà fait le tour au moins elle est simple et puis comme d'habitude si vous aimez par exemple un réglage que vous aimez vous pouvez le sauvegarder ça marche quasiment pour tout ça marche pour les tags les objets et tout et pour ça pour celui-ci c'est particulièrement intéressant je trouve enfin quand tu as un rebond qui te plaît hop tu l'enregistres parce que ces valeurs-là effectivement c'est un peu technique il faut faire des essais avant d'arriver au bon truc ouais c'est pareil pour tout ce qui est simulation et tout quand tu arrives à avoir une bonne simulation de tissu par exemple et tu veux sauvegarder tes paramètres vu qu'il n'y a vraiment aucune raison que ça ne marche pas corps rigide et on peut chercher ici à enregistrer ça c'est carrément bien j'y avais pas pensé j'y avais pensé en regardant ton truc parce que justement tu peux faire 2-3 presets comme ça ça pourrait être vraiment bien même pour apprendre c'est cool et tiens un truc quand tu parlais tout à l'heure en fait vos bases de données elles sont elles sont où déjà elles sont gestionnaires de ressources c'est là ça c'est votre base de données donc si vous voulez créer votre propre base de données vous pouvez la faire ici d'ailleurs on pourrait en faire une motion café je pense c'est un de ces 4 totalement parce qu'après c'est une base de données que vous pouvez partager avec n'importe qui ça peut être notamment un NAS ce qui est très intéressant pour les entreprises c'est qu'elles peuvent créer leur propre base de données qui est sur un NAS et donc qui va marcher en passant d'une version de CinémaKD à l'autre puisque c'est un chemin j'allais dire c'est qui à NAS et donc voilà c'est cool tu veux que tu veux que je montre un petit exemple assez simple sur les sur les nodes et puis après tu prends la suite sur les nodes encore une fois parce que je pense qu'on terminera là dessus ouais les nodes il y a carrément alors j'aimerais aussi montrer rapidement c'est pas exactement CinémaKD mais Redshift montrer ah oui Redshift RT c'est cool ça on va peut-être le garder pour la fin pour vous motiver à rester donc bah vas-y je partage mon écran ouais voilà donc là je me suis mis en mode node enfin dans le layout node et ce qu'on va faire on va d'abord dans le petit exemple c'est un truc assez simple on va d'abord juste cloner sur une surface des éléments donc pour ça déjà je vais créer la surface sur laquelle on on va la cloner donc c'est comme on faisait à l'époque à l'époque on prenait par exemple un cube on prenait un cloneur et dans le mode de distribution on mettait en mode objet et après dans le mode objet on mettait on mettait en mode surface et on avait comme ça nos clones dessus donc déjà je vais faire ma primitive donc moi désolé je suis en anglais si vous avez la moindre question vous hésitez pas à nous demander parce que de toute façon on a Lionel ici et il n'y aura pas mieux justement pour pour vous aider au niveau des traductions ah oui c'est vrai et désolé aussi d'ailleurs pour mon accent ou ma prononciation pourrie je fais exprès de me mettre en anglais pour me pour me forcer un peu là dessus donc on va partir sur un truc assez simple je pense à un plan donc un plan de 200 par 200 si on veut l'afficher pour le moment on peut directement faire ça donc là comme ça on peut voir le plan c'est assez clair sur le retour parce que j'ai une plus petite résolution que toi excusez moi pour ça d'ailleurs je crois donc du coup on va utiliser une surface enfin une distribution donc distribution hop c'est laquelle il va falloir que je décrive en entier distribution donc pour voir le menu tu double cliques moi je fais toujours avec le raccourci C mais on peut aussi double cliquer dans le vide ou faire apparaître le navigateur de ressources voilà donc là j'ai le distribution hop je vais le mettre en mode surface random dessus je vais attacher donc ici il y a toujours des petites vous savez la spécialité de CinemaKD les petites flèches avec les petits menus cachés je vais venir insérer la géométrie de mon plan donc c'est comme le cloner comme on disait d'ailleurs il y a aussi on peut aussi utiliser des cloners d'ailleurs je vais garder ça pour faire ma distribution et je vais directement utiliser un cloner donc j'ajoute mon cloner tac je vais rentrer ma distribution donc directement avec le output ici et là je vais ajouter un mesh pour pouvoir avoir des clones donc ici je vais prendre on peut dupliquer ça par exemple pour gagner un peu de temps venir ici et juste ici je vais faire un petit cube cube je vais mettre en 10 par 10 et donc du coup on va afficher directement les petits cubes comme ça qui sont sur la surface tac si on va afficher les deux il suffit ici sur le senroot d'ajouter un nouvel input donc je viens comme ça et voilà je peux ajouter à la suite alors ça c'est tout con mais tu sais que quand j'ai ouvert cette nouvelle version j'essayais je me disais mais je savais qu'on pouvait mettre plusieurs enfants forcément c'est au pluriel mais j'avais pas vu qu'il y avait les petits boutons ici donc des fois c'est des trucs pourtant simples évidents mais des fois quand on te le dit pas des fois tu peux chercher un moment des fois ouais tu voulais dire pardon ah oui les nœuds ça reste expert autant les capsules j'encourage tout le monde à s'y mettre parce que c'est génial les nœuds c'est extrêmement puissant extrêmement prometteur mais c'est compliqué c'est pas facile ouais c'est pas hyper simple mais c'est pas si dur que ça c'est pas si dur voilà il faut il faut un petit peu voilà il faut un petit peu s'y mettre et puis à force de le faire je sais pas vous mais moi par exemple expresso au début ça me paraissait un truc de fou quoi alors que maintenant je trouve ça assez simple et naturel de travailler avec expresso ouais donc maintenant là je vais vouloir récupérer en fait toutes les données tous les points dans l'espace là où il y a les cubes en fait et je voudrais juste raccorder avec un tracé comme on aurait fait avec un traceur dans Cinéma 4D classique donc déjà je vais réduire un petit peu parce que pour l'exemple ça sert à rien d'en avoir autant je vais mettre juste 10 cubes je pense 40 10 pour que j'en ai que 4 je suis bien en surface random c'est encore les joies du direct alors là je sais pas du tout pourquoi j'en ai que 4 j'avoue que j'ai du mal à voir ton interface parce que je peux pas agrandir je crois la fenêtre si si tu peux la mettre en plein écran sur Streamy ah oui c'est beaucoup mieux ok est-ce que ton plan a suffisamment de subdivision ouais normalement vu que c'est sur la surface normalement c'est bon il en a pas besoin mais j'ai déjà remarqué que ça a une influence parfois si je mets un cube parce que peut-être qu'ils sont empilés parce que là du coup j'en ai combien maintenant j'en ai 23 non pourtant j'ai l'impression que je vais d'ailleurs masquer ça ouais j'en ai toujours moins que que ma distribution éventuellement tu veux peut-être essayer le surface Blue Noise qui va t'en mettre plus par contre le surface Blue Noise je vous l'ai montré après ça pourrait être là il faut que ton cube fasse 1 cm pour qu'il fonctionne correctement tu mets à 1 1 1 voilà et maintenant avec le surface Blue Noise tu as un maximum size si tu mets par exemple je sais pas moi 5 cm de maximum et 1 cm de minimum et après le sample count que tu augmentes ah oui oui parce que sinon on les voit pas c'est ça ouais mais ouais c'est bien ça c'est bien du coup qu'on le montre et tout mais je préfère utiliser enfin là le fait ça me perturbe un peu le fait que ça c'est pas grave si y'en a moins d'ailleurs ça va peut-être débugger un peu le truc je sais pas pourquoi je vais remonter ça voilà je vais remettre un plan de toute façon c'est pas grave je pense que ça marchera quand même tu veux faire le traceur de toute façon ouais donc je me mets en mode plan si je le retrouve plane voilà donc voilà donc c'est pas grave s'il y en a plus donc l'avantage du nodal aussi c'est que à plusieurs endroits si on a besoin d'une même valeur il suffit de la connecter donc là justement je vais créer un petit nœud valeur donc value qui va me permettre d'indiquer le nombre de de clones que je veux donc je le mets donc float c'est en mode c'est à dire qu'il peut y avoir un chiffre à virgule et entier un nombre entier parce que là je veux juste un un nombre sans virgule vu que ça concerne la quantité de le count ça peut pas être divisible donc ici pareil on va faire clic droit s'il veut bien ah voilà je vais ajouter le count qui est dans les paramètres ici et je vais l'attacher ici donc là forcément il est à zéro bon j'ai beau l'ajouter petit à petit ça doit être un petit bug je pense il faudra que je regarde après en off mais normalement ça devrait pas poser de problème puisque je vais récupérer les points de la position donc un truc un aspect qui est parfois un peu un peu dur quand on commence avec le nodal c'est que contrairement avec expresso on a pas ici la position la rotation en fait tout ça c'est contenu dans la matrice dans la matrix donc du coup on va le décomposer pour pouvoir pour pouvoir avoir accès à la fois à la position à la fois à l'échelle enfin tout ça mais de manière dissociée pardon donc on utilise tout simplement décompose matrice matrix je viens comme ça mettre ma matrix dedans et ici là maintenant on a toutes les positions donc on a la position de chaque point donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer toutes ces valeurs dans un tableau donc un tableau c'est tout simplement c'est un je vais vous montrer tout de suite build donc là si je le mets en mode par exemple int ici vous voyez c'est un c'est un ensemble de valeurs donc là j'ai 4 valeurs je peux en ajouter je peux en supprimer et ici moi je voudrais plutôt des vecteurs donc pour les positions donc comme ça on a x, y, z tout ça c'est du jargon integer int c'est integer float c'est une valeur flottante vecteur etc c'est ça les nombres entiers pour integer c'est ouais c'est ça donc donc là je veux un tableau vide donc je mets rien et juste avec des vecteurs comme ça donc maintenant là c'est les trucs un petit peu un petit peu complexe c'est que je vais devoir remplir ce tableau avec toutes mes positions en fait donc j'ai plusieurs solutions je pourrais utiliser un fill ah ouais comme ça du coup rentrer toutes les valeurs dans le tableau mais là ça serait des valeurs vides que je devrais modifier par la suite donc avec un set element et tout donc je vais essayer de le faire directement en les rentrant dans ce tableau qui est vide pour le moment donc je vais utiliser un nœud range qui va me permettre d'ailleurs ça se traduit comment ça en anglais le quel le range le range range intervalle intervalle parce que c'est de 0 à 5 ouais ouais exactement donc du coup enfin de 0 à autant qu'on veut quoi alors l'anecdote ceux qui se mettent qui ont l'interface française ne vous inquiétez pas pour suivre les tutos j'ai mis dans les mots clés les mots anglais si on tape range on va tomber sur mon intervalle évidemment si on tape intervalle ça marchera aussi ça permet de pouvoir passer en français anglais facilement et ne pas être perdu donc là normalement j'aurais pu récupérer directement l'entier que j'ai mis ici là donc il y a 27 et le mettre dans mon range mais le problème c'est que vu que je vois qu'il n'y a pas justement assez de clones je vais utiliser une autre solution qui s'appelle get count normalement je vais pouvoir récupérer ici ah non ça ne va pas le faire il faut que je me mette en vecteur peut-être oui voilà get count là il va prendre la quantité de toutes les informations qu'il y a dans les translations et il va le mettre dans mon range donc vu que c'est rouge j'espère qu'il y a un petit souci en général quand ça fait ça c'est qu'il y a une erreur je ne sais pas si j'ai ma console d'affiché non bah pourtant on ne dit pas qu'il y a d'erreur alors dans le data inspector tu peux peut-être observer le port tu sais que tu fais un clic droit sur le port alors tu lui dis tout simplement de l'afficher dans le data inspector ouais le problème c'est que des fois quand on fait ça si le nœud il n'est toujours pas attaché à une sortie ouais il ne voit rien alors là en même temps je pense que je suis un peu en train de me compliquer la vie dans le sens alors il faut voir si les translations moi j'ai fait ça quand j'ai voulu le faire moi-même pour pouvoir trier les valeurs tracées suivant la longueur et tout et ça se trouve je peux même directement rentrer dans mon spleen assembler les valeurs qu'il y a ici alors il est où il est ici non voilà il ne les prend pas donc ouais je suis obligé de le faire dans un tableau en fait donc c'est pas grave donc là le range donc là ça va lui dire en fait à chaque fois qu'il y a une position qui est enregistrée là-dedans tu fais une intervalle enfin tu lances une boucle en fait je ne sais pas si vous connaissez les boucles en programmation il va répéter l'action le temps de fois qu'on a besoin donc ici je vais avoir besoin d'un nœud qui s'appelle append element je vais lui rentrer mon tableau vide à l'intérieur comme ça et je vais lui dire que je veux ajouter chacune des valeurs qui sont ici donc comme ça et normalement là-dedans je dois avoir une input count donc je le fais un peu en live aussi ce que j'avais pas fait comme ça que j'avais essayé moi-même et là normalement on peut directement connecter ça ici maintenant la spleen qu'on a créée qui contient tous les points qui doivent se relier pour qu'on ne voit pas parce qu'elle n'est pas connectée encore voilà et pour l'avoir il faut qu'on ajoute un géométrie hop le principe des hop en fait est un peu compliqué le hop c'est l'espèce de super c'est le conteneur général et on ne peut pas connecter un géométrie directement sur la scène ça aussi c'est perturbant au début voilà donc je pense que parce que déjà une géométrie ça n'a pas de matrice de base exactement il manque plein de propriétés qui sont intégrées c'est exactement ça la matrice c'est sa position dans l'espace tout simplement ça n'a pas de position dans l'espace il n'existe pas ah c'est le fameux truc rouge à mon avis c'est pour dire que il y a un problème c'est pas grave je vais rouvrir celui que j'avais fait donc c'est ça aussi les nœuds c'est vrai que ça on va montrer d'autres trucs je ne vais pas l'envoyer ah oui donc je vais mettre la fenêtre sur le côté tac c'est que ça me rassure parce que moi qui ai du mal avec les nœuds en fait quand je vois tous les autres collègues galérer dessus donc voilà je me remets en mode node donc là je suis ça j'avais fait ça en plus pour avoir quelques infos hop et vous voyez ça marche donc c'est à peu près la même chose il est simple ça paraît peut-être compliqué pour un débutant mais il n'y a pas beaucoup de mieux qu'est-ce qui clochait je ne vois pas ce qui ah oui tu avais la spin de tessellation que tu n'as pas mis mais ce n'est pas ça qui a fait cracher je pense que c'est ton ton get count qui posait un problème on voit le même principe là effectivement tu décomposes la matrice et tu remplis ça tu crées une liste voilà et là en fait au lieu d'utiliser un tableau vide comme tout à l'heure j'ai utilisé un truc qui permet de remplir le tableau donc je l'ai rempli de valeurs 0,0 enfin de vecteurs qui sont à 0 le nombre de fois où j'ai des points et après je suis venu éditer chaque point avec la position de la position tout simplement de de ma distribution donc vous voyez en plus après maintenant tout est interchangeable si je veux le mettre sur un plan voilà alors c'est on voit un peu les problèmes des nodes donc c'est compliqué je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà décroché parce que je suis en vaillant haut le nombre mais en même temps ça vous montre une idée c'est à dire qu'on peut refaire tous les outils C4D de base à terme ça va être ça c'est à dire que l'avenir je pense des nodes c'est la possibilité de créer pour les plus les plus avancés des des setups qui vont être ensuite compris sous l'effet d'un groupe comme les capsules qu'on a montré tout à l'heure et qui sont utilisables par n'importe qui ouais montre un petit exemple comme ça juste après toi ben là je voulais montrer l'exemple qu'on a fait sur le forum enfin surtout qu'ils m'ont aidé à faire là c'était pour faire le network encore une fois je vais pas comprendre pourquoi ça marche pas en direct ah ouais ça doit être parce que ici il faut que je règle la distance voilà et en fait celui-ci il fonctionne pareil sauf qu'il permet de régler la distance maximum donc là c'est pas un bon exemple avec ça si je mets ça voilà ouais c'est une sphère c'est ça donc ici là c'est une spirale et en fait plus les points sont loin et ça s'accroche pas et en fait plus on vient comme ça augmenter la distance c'est super intéressant et là on accroche tous les points donc c'est à peu près la même méthode en plus poussée parce qu'après il y a un tri au niveau des tableaux donc c'est pour ça que les tableaux sont intéressants c'est qu'après en plus de pouvoir les utiliser pour tracer on peut aussi comparer les données et tout et là on pourrait aussi rajouter une propriété qui permette d'accrocher que trois par exemple trois câbles maximum on pourrait faire plein de choses donc là pareil si je réaccroche une géométrie là on peut venir prendre donc là ça va c'est pas une primitive une mèche primitive que je l'ouvre comme ça je mets la géométrie dedans donc là on a un cube on voit bien ce qui se passe et si on prend des formes un peu plus on va prendre un comment ça s'appelle un donuts donc un torus mon C4D va encore cracher je crois on va passer à tes exemples mais le fait de streamer j'ai remarqué qu'il est beaucoup moins stable aussi C4D oui parce que là c'est étonnant il a l'air mal barré là quand même il n'y a plus rien qui bon c'est pas grave parce que tu as un boucle après je ne sais pas s'il y a une boucle dans l'intérieur de ton network mais les boucles ça a tendance à comme toujours en programmation les boucles c'est facilement cracher du logiciel en fait j'ai dû mettre ça il doit y avoir beaucoup trop de segments et vous voyez le cube il est tout simple alors que là 32 x 16 ça va commencer à faire énorme pour le truc mais je ne sais pas si ce n'est pas un crash donc tu vas reprendre la main je vais le laisser tourner au cas où alors j'ai montré moi du coup je reprends alors un exemple tout bête alors justement c'est ce que Mathieu là tu es quand même enfin tu n'es pas un programmeur mais tu es quand même très proche d'être un programmeur tu as fait des scripts on rappelle que Mathieu c'est comme l'auteur de Textevo sur After Effects qui est un des indispensables After Effects pour animer des textes moi c'est un niveau qui me je ne suis pas programmeur je ne suis pas programmeur d'ailleurs et à Joël pourquoi est-ce que je n'ai pas encore fait du tuto sur le nodal et compagnie c'est que pour le moment je considère que je ne le maîtrise pas suffisamment et puis il est très il change encore beaucoup alors je vais faire quelque chose sur les capsules ça c'est certain mais le nodal pur il y a déjà oui c'est ça c'est qu'il faut que je réussisse à le maîtriser alors justement je montre un exemple de moi qui suis beaucoup moins l'esprit programmeur que Mathieu comment j'ai réussi à faire mon obsession c'est à dire les dominos moi j'adore faire tomber des dominos et là on a une scène toute simple où on a des dominos qui tombent à l'amographe donc ce qui est bien là dedans encore une fois ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça va se simplifier là ça paraît compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds de la communauté mais ça va se simplifier plus ça va avancer plus les gens ils vont faire des nœuds qui font des choses plus simplement ça va forcément changer donc là vous voyez que c'est le truc habituel et là comme c'est une primitive qui peut être ce que je veux ça peut être également une étoile on va la mettre sur ici et les points on va lui rajouter ici et la tessellation on va lui rajouter hop et j'ai mes dominos qui tombent alors évidemment c'est sûr que ça fait bizarre comme ça mais c'est intéressant parce que rien que ça ça va plus loin que l'équivalent que j'avais fait avec mon graph et ce qui est intéressant c'est que ça je vais le refaire et je sais que ça va marcher parce que c'est pas très compliqué c'est que j'utilise ici un effecteur inheritance qui est en fait celui que vous trouvez à l'intérieur si vous allez chercher ici dans scène vous allez trouver justement le inheritance effecteur voilà ça c'est un donc c'est livré avec Cinema 4D c'est dans la database dans la base de données et c'est une scène qui vous permet d'explorer un petit peu comment fonctionnent les nœuds et donc on voit ici effectivement le inheritance et vous voyez c'est très simple par contre si on va à l'intérieur de ça on tombe sur la difficulté des nœuds c'est que c'est quand même très mathématique et pour être franc j'ai regardé j'ai à peu près compris ce qui se passe là-dedans mais en fait pas vraiment moi je suis arrivé au stade où je comprends ce qui se passe dedans mais je suis incapable de le refaire c'est déjà bien tu commences à zéro je suis comme une poule devant un mur je ne comprends rien ça me désespère donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré son nœud si on revient ici quand vous avez donc un expert qui vous file un truc comme ça vous n'avez même pas vraiment besoin de comprendre tant que vous avez compris ici que c'est une nœud qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort après vous pouvez enregistrer ce machin ici converti en ressources et une fois que vous l'avez enregistré vous allez la retrouver à l'intérieur de votre base de données ici et maintenant si je vais chercher alors on va plutôt aller dans tous et dans en fait dans mes nœuds je les ai bien mis dans mes nœuds bon ça je l'ai fait en off mais si on va chercher donc dans les je l'ai rangé dans effecteur c'est moi qui l'ai rangé et là on va trouver Innoitance Effector donc qui a été créé par alors j'ai honte c'est Rove enfin il a Rove ou je ne sais plus il est il est slovaque et il a un nom que avec des consonnes j'arrive jamais à prononcer son nom mais il est très très fort c'est un dénaleur on pense on pense très fort à lui voilà heureusement je ne sais qu'il ne regarde pas donc et ça c'est son machin que j'ai pu utiliser ok et donc si on revient on aura on aura de plus en plus d'outils comme ça qui permettront par exemple moi ce que je faisais tout à l'heure récupérer les valeurs des positions pour les mettre dans une spleen il y a un mec qui va sortir un nœud qui s'appellera Position to Spleen et vous aurez juste à connecter les deux sans faire tout le travail et là j'ai mon truc de base donc on va on va le refaire on va le refaire vite fait je vais mettre mon anti-sèche sur la gauche et et j'ai recommencé donc moi c'est mon interface de node à moi que j'ai fait comme ça parce qu'on y voit un peu plus clair donc je commence on appuie sur C pour faire apparaître ici et on va utiliser donc une primitive de spleen donc primitive spleen hop cette primitive ça va être une spirale donc en fait c'est ici et on ne voit rien ça c'est le premier truc intriguant parce qu'il faut le rentrer donc vous pouvez tout de suite le faire en allant ici ok donc hop on le met comme ça et puis je vais déjà arranger ma spirale comme il faut donc on va mettre une hauteur à zéro bon le rayon final il va être ici et ça suffit ah très bien on ne peut pas faire des presets ici ouais parce que c'est un nœud ça je pense que c'est une chose qui va venir c'est un asset qui est en nœud ils considèrent en fait c'est déjà ouais ouais intéressant donc ensuite on a notre spirale maintenant je voudrais m'en servir pour distribuer des objets alors déjà on va créer l'objet en question on va créer mon domino donc là je double clique pour changer plutôt qu'à pu sur C on va créer je vais à nouveau mettre une primitive quoique là il n'y a pas besoin on va mettre un cube parce que ça ne va pas changer il n'y a pas vraiment de raison vous voyez j'ai le choix entre ces deux là j'ai pris la géométrie cube géométrie veut dire que je ne peux pas la connecter ici c'est pas possible ok donc c'est pas grave il suffit d'aller chercher le géo hop géo hop ici que je vais mettre en favori comme ça il apparaîtra toujours en premier on va connecter le géométrie ici et c'est à dire que maintenant il peut intérêt à apparaître là-dedans donc ajouter une entrée on le met ici et voici mon cube je vais le modifier très vite et le faire à la taille qu'il faut hop voilà tu gères bien les dominos toi c'est un peu mon obsession les dominos je ne sais pas pourquoi on fait un petit chanfrein voilà donc ça c'est notre domino de base maintenant je voudrais le distribuer sur notre scène donc on va le distribuer le long de la spirale pour ça la spirale pour le moment il faut lui donner des points donc pour ça on va appliquer une tessélation de spleen donc tessélation de spleen je l'ai connecté directement alors je ne peux pas ici parce que c'est un géométrie donc la géométrie va là donc du coup je vais devoir utiliser un géométrie hop donc je le duplique et je l'utilise ici et on va mettre celui-là là donc c'est toujours ma main spirale maintenant elle est tessélée c'est à dire qu'elle a donc les points en question et on va mettre uniforme et j'en met beaucoup moins on va en mettre zéro pour le moment ok maintenant que j'ai ça ça veut dire c'est beaucoup ça parce qu'en fait les spirales elle a déjà 100 points oui oui je plaisante c'est que tu as dit je vais en mettre beaucoup et après t'as mis zéro c'est 100 alors c'est même pas 100 fois zéro c'est à dire qu'il n'en rajoute pas tout simplement c'est pas exactement multiplicateur donc maintenant il faut distribuer tout ça donc on revient à ce que t'as fait toi on va chercher un distribution et on va chercher le distribution hop donc distribution distribution il faudra également que je lui mette voilà un petit machin comme ça le coeur qui permet de le faire apparaître en premier et on va le mettre directement ici et donc ma distribution je vais choisir d'utiliser plutôt que linéaire on va utiliser une distribution qui est basée sur des points ok et donc là on a nos éléments donc il distribuait il distribue selon la spirale d'accord c'est ça qui est important vraiment à comprendre c'est distribution dans la spirale et qu'est-ce qu'il va distribuer il va distribuer donc nos alors c'est l'inverse c'est bien ce que je me disais je me suis trompé la distribution selon la spirale c'est lui donc c'est notre géométrie hop qui doit aller là donc je vais virer ce truc on voit que ça fonctionne on peut donc faire une distribuer un objet sur lui-même c'est intéressant ça quand je faisais ça il distribue la spirale sur lui-même j'avais jamais essayé tiens je pense qu'il y a des potentiels de trucs à faire et maintenant donc la géométrie hop c'est elle qui est distribuée elle est distribuée grâce à cette géométrie et voilà donc là maintenant on va prendre notre point et on va lui mettre un vecteur donc y vers le haut alors est-ce que c'est z comme d'habitude on va tous les essayer alors c'est bien y par contre mon cube pour qu'il fonctionne il vaut mieux passer ici et changer ses proportions c'est à dire le faire voilà c'est ça hop on triche comme un voilà on va faire un truc comme ça ça ira ok et ben j'ai déjà fait donc la première étape de mon truc c'est que j'ai réussi à distribuer mon ensemble ok c'est déjà bien je suis content rien que ça ça avait pris un certain temps à le trouver et maintenant il faut distribuer ça créer donc l'animation parce que ce n'est pas animé et c'est là dessus sur lequel je me suis vraiment cassé les dents et je n'ai pas vraiment réussi c'est pour ça que j'ai fait j'ai trouvé ce node de inheritance dans dans les fichiers que je l'ai transformé en ressources et que j'utilise ici donc on va l'amener là et donc maintenant mon inheritance on va faire entrer ici le hop entré à cet endroit là ok et ensuite comment fonctionne l'inuritent test il faut lui mettre un cloneur cloneur qui est l'objet que tu avais également utilisé tout à l'heure et donc mon inheritance test il doit aller dans la distribution le résultat là les couleurs Joël c'est automatique maintenant dès que tu as une distribution il te met des couleurs que tu peux modifier par la suite et enfin mes clones ça va être effectivement mon géométrie hop c'est ça qu'il est en train de cloner donc je l'amène ici ok donc une fois qu'on a ça on va pouvoir connecter l'ensemble du géométrie hop ici à la place de notre élément on peut même enlever parce qu'il n'y a plus que ça qui m'intéresse à la fin ok maintenant notre inheritance test il fonctionne selon une distribution qui est basée sur ces éléments là ok qui doivent être animés dans le temps donc il ne reste plus qu'à animer ce truc là exactement comme on fait avec le inheritance qui est l'effecteur héritage qu'on utilise dans CinemaKD c'est à dire qui se sert d'une animation qui appartient à un objet pour la transférer à un autre selon donc les paramètres qu'on a ici le cycle length gap et compagnie donc il faut trouver simplement la rotation en question et l'animer donc je vais créer ici une rotation une image clé j'avance dans le temps on va aller jusqu'ici et on va lui mettre une rotation qui je crois ici voilà j'enregistre évidemment la rotation et ça a été appliqué à l'élément alors je l'ai plus ou moins j'ai triché j'ai plus ou moins réglé ici et là on a le cycle length le gap qui me permet de faire fonctionner l'ensemble maintenant on revient à 0 et hop ah oui il a l'air intéressant vous voyez ça typiquement c'était un problème avant ils tournent autour d'eux-mêmes ce qui est un peu con quand même allez vous rappeler que j'ai commencé par ça le géométrie l'axe géométrie axis ouais tout à l'heure dans les capsules voilà axe de géométrie salut salut DarkFX bah t'as manqué quoi t'as tout manqué non mais t'as rien manqué puisque tu peux revenir en arrière sur le ouais il y a le replay ouais hop axe de géométrie et justement axe de géométrie bah on va le faire sur Y donc non c'est l'inverse et voilà terminé donc je répète que le vrai la vraie magie du truc c'est lui mais ça quand Maxon va s'occuper enfin de Mograph alors je l'aurais demandé c'est parmi les choses qu'ils vont faire en dernier parce que Mograph c'est ce qui est le plus important dans Cinéma Cadet ils ne peuvent pas se rater là dessus ça sera très facile à mettre en place on a vu que là c'était quand même c'est pas compliqué ce que j'ai fait c'est pas compliqué et ça me permet tout est procédural c'est à dire que mon cube maintenant je peux le faire plus grand plus petit par exemple on va faire des grands dominos ça marche des dominos plus larges des dominos qui sont moins biseautés je peux ici lui rajouter plein de dominos moins de dominos ma spirale je peux lui faire faire beaucoup plus de tours du coup j'augmente le nombre de subdivisions je peux la faire monter en l'air je peux décider que finalement c'est un cercle donc le cercle on va le mettre sur X, Z du coup ma tessellation de spleen il faut augmenter le nombre de points alors c'était pas le bon sens donc je reviens sur mon cercle ça marche jamais ça ouais voilà et maintenant vous voyez ils sont en train de tourner en boucle hop etc etc c'est vraiment tout l'avantage des nodes et surtout je pourrais en fait maintenant lui demander de calculer l'écart qu'il y a entre chacun des dominos pour pouvoir calculer exactement la bonne inclinaison des dominos pour qu'il ne se touche jamais et après je pourrais utiliser un range mapper pour mettre une courbe pour qu'il tombe de manière moins parce que là il n'y a pas d'interpolation là maintenant qu'il tombe je pourrais également lui rajouter un randomisation pour qu'une fois qu'il soit tombé il bouge très légèrement pour donner l'impression qu'ils sont soumis à la physique etc c'est l'avantage de tous ces machins là c'est que on est dans un système complètement nodal et ça commence donc à prendre forme puisqu'on a relativement peu d'entrées peu de points etc grâce à ce machin là vous pouvez le reproduire chez vous très facilement il suffit de retrouver l'inuritance effector que vous avez dans les scènes ici c'est vraiment tout simple et vous convertissez etc et ça permet également de comprendre comment ça fonctionne si on revient là dedans après pour les plus motivés ici vous pouvez essayer de comprendre les maths qui sont derrière on voit qu'il y a du temps bien sûr on décompose une matrice pour obtenir le déplacement rotation échelle etc après il y a plein de machins ici il y a un groupe qui lui-même va créer ça c'est une boucle qui va qui va donc interroger le machin et ça c'était fait donc par quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi j'ai pas tout compris et c'est pas grave puisque je m'en sers j'ai réussi à m'en servir pour autre chose c'est vraiment tout l'intérêt du système voilà le but c'est pas forcément de se casser la tête c'est d'arriver au résultat qu'on veut arriver voilà sachant que ça on n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas de nouveauté mais le gestionnaire de scène justement à terme c'est celui qui devrait remplacer le gestionnaire d'objet et qui permet d'utiliser le nodal comme ça de manière totalement transparente ça qu'on fera que rajouter des éléments un peu comme on a fait avec les capsules avec les capsules en fait si on comprend bien c'est une espèce de manière que Maxon a trouvé de faire de pouvoir faire utiliser les nodes à tout le monde avant d'avoir terminé le gestionnaire de scène qui va prendre encore je pense une ou deux versions c'est bien on va pouvoir faire plein de live tips avec les nodes et tout bah maintenant oui ça y est c'est pour ça je suis content parce qu'enfin on peut s'en servir ce qui n'était pas vraiment le cas avant c'est pour ça qu'on n'avançait pas là dessus et que je ne faisais rien de spécial alors j'ai un autre exemple mais je ne vais pas le faire parce qu'il est trop long celui-là je pense que ça risque d'être un petit peu ennuyant mais ça je l'ai fait uniquement avec des nodes parce que je trouvais un tuto blender avec un mec qui faisait que géométrie node et là alors ça a l'air compliqué comme ça mais lui il n'est vraiment pas on peut simplement le regarder parce qu'il ne faut pas se laisser intimider autant le inerritance que je vous ai montré tout à l'heure je le trouve compliqué parce qu'il y a des boucles il y a des logiques pas évidentes ça c'est nœud nœud en fait en gros on a une étoile qui va dans une extrusion contrôlée et ça ça fait ma crème qui est au dessus ça c'est que des trucs que vous connaissez c'est des trucs qu'on aurait pu faire dans la hiérarchie mais là absolument je n'ai rien inventé j'ai fait une modélisation que je ferais normalement exactement de la même manière en utilisant les nœuds donc ça me permet ici d'avoir je gère mon machin et j'utilise les biseaux les trucs subdivisés pour le rendre un peu plus sympa etc il est dans une matrice on a notre petit gâteau qui est là-dedans ça c'est un cône qui ensuite avec un bounding box qui permet de limiter en fait la zone qui permet de créer du bruit qui est créé par un random et l'effecteur simple en fait ici c'est vous voyez je rajoute en fait je déplace des points de manière random à partir d'un code c'est vraiment très simple en bas ça c'est simplement un disque qui est ensuite avec un modulo je choisis un sur deux ensuite je déplace des éléments vers le haut je les extrude et tout et ça me fait la base de mon gâteau et après on a le fameux solidifier là où est-ce que je l'ai mis ah non j'ai mis un extrudé finalement je ne sais pas pourquoi extrudé qui permet c'est celui qui va vers le haut et ça c'est l'extrudé qui crée l'épaisseur voilà et ça fait mon gâteau donc là aussi si je reviens dans mon disque je peux rajouter maintenant des segments de rotation et ça se met à jour et le modulo c'est lui qui va faire que mes points sont déplacés de un sur deux et j'ai créé mon gâteau et l'avantage de tout ça quand même pourquoi on s'emmerde à faire tout ça c'est que justement notre diamètre de base est réglé grâce à un élément et après je me suis raté là parce que j'étais content que j'ai la flemme mais j'aurais pu tout à fait ensuite créer une hauteur qui gère tout ça après c'est que des maths un peu standards parce que puisque je peux déterminer facilement la hauteur de ce truc là du coup je peux m'en servir pour influencer la hauteur du gâteau qui est à l'intérieur qui receviendra de base de construction à lui et tout suivra ensemble ouais Joël il demande si on peut faire des objets paramétriques comme ça et du coup faire des variations dans les clones comme tout à l'heure avec les donuts parce qu'après tout ça pour montrer rapidement ce machin là c'est qu'en fait le entrer ici je peux le prendre je peux le propager le port et maintenant ça ça va devenir un groupe et après ici ce résultat final en fait il faudrait que j'utilise un enfant ça marcherait mieux on va le faire c'est enfant hop là qui lui va donner une op sortie donc c'est un peu le même principe donc on va amener les nœuds qui sont ici on va en mettre un là on va mettre celui-là ici et l'enfant hop on va rajouter une entrée on va mettre celui-là là et si je le connecte le hop sortie il va obtenir le même résultat ok sauf que lui maintenant je peux le connecter là propager le port et ce machin là maintenant ça peut devenir un groupe donc je vais prendre tout ça et en faire un groupe t'as pris le send route toi aussi ouais faut prendre faut tout prendre sauf le send route si je fais un contrôle A ça marche ouais très bien donc maintenant si je fais tout ça et je crois que c'est contrôle G pour le grouper clique droit tu as déjà essayé ça moi j'ai fait très peu encore couper les nœuds voilà et maintenant ce machin là c'est un nœud complet et ici je vais trouver donc mon ouais désactive mon élément voilà ici qui permet en fait t'avais pas besoin de le propager celui-là je crois que si quand même entrer non il n'y est pas non en fait quand tu les groupes justement t'as les propagations qui se font automatiquement dans le groupe voilà et si je reviens en fait à l'intérieur d'ici c'est ce machin là il faut quand même qu'il aille dans ah oui t'as raison je crois que celui-ci il n'y a pas besoin non tu vois tu l'envoies dans ta scène et c'est bon voilà et lui par contre il doit aller alors du coup j'ai fait un voilà mais même en entrée t'as pas besoin et ce machin là enfin peut être enregistré converti en ressources bon il est pourri mais j'ai comme le faire pour montrer l'exemple donc là j'ai choisi on va le mettre donc catégorie on va le mettre dans les nœuds et on va le mettre en générateur de géométrie voilà et j'ai l'appelé cupcake ok et maintenant si je vais dans les nœuds et les générateurs de géométrie on va trouver mon cupcake mon cupcake tout pourri bâclé mais quand même terminé hop cupcake boum avec son entrée et ça ça peut être converti en capsule aussi je me demande même si je vais maintenant dans un truc standard je vais chercher mon cupcake est-ce que non parce qu'il faut que je convertisse en groupe ça il y a il y a une une opération en plus il faut passer par le le mode géométrie groupe on va pas on va on va arrêter là dessus en tout cas vous voyez le principe c'est qu'on peut bah oui on peut créer des objets autant qu'on veut de cette manière on peut ensuite l'utiliser et ça ça peut être effectivement une capsule j'aurais limite dû regarder ça un peu plus attentivement parce que ça aurait été un bon exemple effectivement après enfin après on pourra en faire justement des tips et tout ouais ouais je pense que ça ira donc bah on va peut-être terminer sur bah du coup c'est moi qui aurais quand même beaucoup parlé finalement ouais et mon sac 4D c'est toujours pas débloqué pour info je vais tuer le processus ah en voulant tuer le processus il s'est débloqué ah ouais original alors je vais montrer simplement on va aller très vite dans Redshift les nouveautés simplement c'est Redshift RT quand même parce que ça c'est vraiment cool on va terminer là dessus parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent donc où est-ce que je l'ai rangé déjà ça se trouve j'ai fait tu sais un raccourci et j'ai utilisé la touche échappe et ça se trouve ça l'a vraiment débloqué ouais t'as cassé la boucle c'est possible alors ça c'est le tout dernier Redshift RT qui vient de sortir donc il fonctionne par contre que sur les PC que sur la Nvidia c'est uniquement CUDA il faut une carte graphique du genre bien balèze moi j'ai une 2080 ici donc ça marche bien c'est plutôt les RTX mais je crois que ça fonctionne avec les donc déjà le Redshift dans l'interface justement mais ça fait un moment Redshift il est là vous pouvez faire le rendu dans le viewport vous avez toujours le render view petit clin d'œil avec un adieu ça n'a pas changé mais vous l'avez également ici donc je peux lancer mon rendu dans le viewport et hop voilà donc ça c'est une scène que j'avais créée pour démontrer un peu et ça c'est le rendu classique c'est pour montrer l'OCO donc je ne vais pas en parler mais en gros ça c'est un rendu OCO et on voit que c'est fluide ça reste Redshift ça devient vide propre c'est chouette par contre on ne peut pas appeler ça vraiment du temps réel c'est sympa mais c'est voilà donc on va arrêter déjà Redshift ici parce qu'il n'est pas accessible encore et on va lancer Redshift dans le render view et vous avez le joli bouton RT donc je vais lancer Redshift donc on l'a ici et maintenant si j'appuie sur RT il va prendre un certain temps parce que j'avais déjà fait avant regardez moi ça il fait un genre de backing c'est ce qui met du temps je ne sais pas ce qu'il fait je ne sais pas ce qu'il fait exactement mais ce qui est vraiment impressionnant c'est que c'est de la vraie GI en temps réel c'est assez dingue dans le sens que si maintenant je fais apparaître des nouvelles lumières comme par exemple cette lumière une lumière neutre ici je vais éteindre la grande lumière qui est en haut vous voyez bien que la GI se met à jour ah ouais tu as du vert dans les ombres tu as les rebonds de lumière c'est assez dingue c'est la vraie GI en temps réel c'est quand même c'est fou et ça reste une fluidité incroyable c'est une machine à crash chez lui mais peut-être parce que toi justement Graffo tu n'as peut-être pas une RTX je crois que c'est très dépendant c'est très dépendant du matériel qu'on a alors oui ça crache pas mal c'est vraiment une version bêta là aussi il va falloir être un peu patient pour que ça soit utilisable vraiment comme il faut mais c'est déjà très impressionnant et vraiment balèze dans ce qu'il réussit à faire je trouve en plus là tu vas me dire que tu n'as pas fait vraiment de configuration t'es juste passé ah oui c'est ma scène à la con que j'ai mis comme ça qui fonctionne très bien je ne sais pas EV maintenant comment ça se passe mais au début il fallait quand même configurer quelques trucs de base pour que ça fasse en fait c'est vraiment pas comparable c'est vraiment pas comparable et c'est presque ça qui est intéressant c'est que c'est pas du tout le même en fait EV c'est un moteur de jeu vidéo qui est vraiment super EV je l'adore encore une fois je me suis mis à fond à Blender je le connais maintenant vraiment bien et c'est un logiciel extraordinaire Blender c'est vraiment super mais EV non c'est pas c'est pas la même chose alors attendez j'ai trouvé ma chambre ouais chambre rendue fin ici ça c'est le plus impressionnant parce que c'est une vraie chambre une vraie vue d'intérieur donc EV n'a rien à voir parce que c'est finalement un moteur de jeu vidéo qui ne fait que tricher sur des tas de trucs il obtient un rendu vraiment sympa mais il y a des trucs comme le vert où il se vautre et l'AGI d'une manière générale c'est quand même pas extraordinaire parce que c'est des techniques là c'est la vraie GI en temps réel en raytrace c'est assez dingue il n'y a que Unreal qui est capable de faire un truc du même genre pareil pour tout ce qui est vert c'est du vrai raytrace je ne sais pas si vous avez essayé avec Ivi pour tout ce qui est métaux il est fort il est vraiment fort mais alors le vert non et puis c'est même pas être c'est pas fait pour c'est pas fait pour faire du vert parce qu'il n'y a pas de raytrace de l'ancienne rayon donc là c'est une scène voilà une scène donc d'intérieur quand même c'est lourd un intérieur je veux dire on voit d'ailleurs que malgré ma bonne machine qui prend un petit peu de temps à calculer maintenant si je passe en RT alors là il va prendre du temps et peut-être éventuellement cracher c'est là où justement Graffos il nous disait qu'il pré-calcule je vais afficher il pré-calcule la scène et la compute et compute les shaders la première fois et voilà après du coup ça évite de tout recalculer à chaque fois ah t'es passé derrière un mur voilà je suis passé derrière le mur mais regardez donc je suis en temps réel putain c'est ouf c'est propre oui c'est propre certains ils seraient quand même culottés à dire que c'est tout pourri c'est tout brouillé mais merde on est en temps réel et dès que je m'arrête ça commence à devenir vraiment chouette c'est assez dingue moi ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a troué le cul c'est ça c'est vraiment c'est vraiment impressionnant donc si maintenant je vais chercher on va aller dans la vue j'ai bloqué ouais non c'est bon elle est déjà bloqué ouais là je suis un peu à l'étroit dans l'interface mais bon maintenant je vais prendre ma lumière voilà mon Redshift Sun et je suis en train de bouger mon Redshift Sun il faut que je coupe ma Aeralight aussi ça me rappelle mes premières fois avec vrai où je galérais à déplacer des lumières à 35 minutes entre chaque plan moi aussi et puis je vais couper le polygone à l'extérieur ça c'est vraiment impressionnant et si la lumière va frapper le mur on va voir vous avez vu la GI qui change c'est absolument dingue ah ouais et ça en combinaison avec l'OCO parce que ça c'est une scène OCO OCO c'est vraiment de la balle c'est génial en fait c'est aussi bien que ce qu'on vous a promis donc là j'augmente le F-Stop vous avez vu ça c'est génial il vit je suis désolé mais là il se fait il n'y a pas de concurrence et c'est autre chose et du coup après en temps de rendu final c'est vraiment plus rapide aussi ou ? alors non si on fait le rendu évidemment dans à la fin c'est pas vraiment destiné normalement à être un moteur de production d'accord c'est juste pour c'est pour voir parce qu'il y a quand même plein de simplicité pareil là j'ai mis des scènes les scènes qui n'ont pas craché en gros et également les scènes avec les shaders compatibles ok c'est à dire qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas il y a le Maxon Noise qui ne fonctionne pas c'est quand même dommage il y a le SSS qui ne fonctionne pas qu'est-ce qu'il y a d'autre tout ce qui est homographe le multishader etc ça ne fonctionne pas là vous avez vu mes lumières de mon soleil normalement je peux les flouter avoir ma lumière de soleil on a ça si on va dans le détail au niveau c'est le softness voilà softness il ne fonctionne pas il ne fonctionne pas ça va venir ça va venir ces trucs donc il y a des trucs et après normalement ton vrai rendu tu le fais quand même comme ça mais ce qui est dingue c'est regardez il n'y a pas de différence il y en a très peu bon à part effectivement les ombres donc je trouve que c'est ouais c'est aussi prometteur que ce à quoi je m'attendais t'imagines juste pour placer ta caméra déjà c'est trop c'est trop cool quoi c'est super après il y a encore des petits bugs parce qu'il a l'air de perdre ma ma mise au point là comme ça ah oui il y a la provenance de champ on n'est pas compatible encore aussi ah ok et le vert du coup il y en a dans la scène on pourrait voir oui bah je vais changer ce truc ça le vert il fonctionne très très bien aussi ce qui est également très impressionnant justement parce que pour revenir à Yvie attention je dis pas que Yvie c'est de la merde loin de là Yvie c'est génial j'adore Yvie on a compris ça on enregistre mais ce n'est pas fait pour c'est pas la même chose voilà ça c'est ma boule de vert vous voyez ça fonctionne qui est tout con c'est si je mets j'augmente mon roughness je crois que le roughness n'est pas pris en charge sur le vert ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est ah non non si si vous voyez ça marche ce qui est absolument impressionnant ah ouais ça c'est impressionnant c'est super lourd à l'aider c'est génial ça ah ouais et t'imagines là même pour envoyer des previews au client et tout ouais bah c'est ça c'est ça et moi je prédis en fait que Redshift RT il va être utilisé en prod bien sûr qu'il va être utilisé en prod pourquoi ne pas s'en servir en prod pour faire du MoGraph ou même des animatiques 4 étoiles c'est largement suffisant je trouve ah ouais si j'envoie des animatiques comme ça à mes clients ils vont être contents c'est sûr donc voilà c'est super prometteur encore une fois il faut évidemment une machine de dingue ça plante pas mal il y a encore plein de fonctionnalités qui sont pas compatibles mais c'est sacrément prometteur moi je suis vraiment bah je pense que ça s'entend je suis très vraiment content de ça quoi ouais je pense que les gens dans le chat ils sont aussi bluffés et pas oublier que RT c'est RT c'est compatible Redshift est un moteur croyez-moi un Redshift c'est vraiment pas c'est pas la même équipe que Maxon ils travaillent dans leur coin ça peut être une boîte Maxon ils continuent à développer pour Maya pour Houdini il paraît que le meilleur Redshift c'est celui pour Houdini voilà donc c'est intéressant également pour les autres notamment moi sur Blender je suis en train de tester Blender pour Redshift c'est très chouette c'est très prometteur ça aussi je suis vraiment content de le retrouver dedans dans Blender et RT sera également disponible à terme sur les autres plateformes je suis d'accord avec Joël ils vont surtout pas comprendre pourquoi tu dois refaire tes rendus en def les clients c'est clair quand tu vas leur envoyer c'est bon c'est bon je le veux on préférait le rendu en RT c'est ça on a publié le MP4 que vous nous avez envoyé ça y est c'est fini ah merde donc voilà je pense qu'on a fait un bon tour ouais c'est clair ouais je suis en train je suis en train de tous les modes d'affichage d'écran j'ai cliqué dessus en plus en même temps pour t'aider ouais en tout cas mine de rien tu vois il est pas si pauvre en nouveauté ce cinéma 4D le dernier truc à savoir ouais honnêtement aussi quand même pour une version R il est par rapport à ce qu'on a l'habitude oui c'est ça mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut un boulot énorme de à l'intérieur de cinéma 4D en fait ils sont en train de changer le moteur de l'avion en plein vol c'est pas facile ça prend du temps ça prend du temps et ça je comprends par contre la frustration de chacun pareil il y a les les changements de licence bon je comprends certaines frustrations je vais pas en dire plus mais je pense que à terme ça va en valoir ça en vaut la peine ça en vaut la peine moi je suis quand même content j'ai vu cinéma 4D je m'y suis mis je crois à la version 13 c'est relativement tard en fait et je l'ai vu évoluer de manière assez incroyable donc moi je suis content parce que mes deux logiciels préférés ils avancent comme des dingues tous les deux Blender et Blender et la cinéma 4D c'est parmi les plus les plus actifs en ce moment dans l'industrie ouais c'est sûr et Joël qui demande rendez-vous samedi je pense qu'il parle du ouais la motion plus design effectivement en magistrat donc en volontiers il faudrait que tu viennes vers moi parce que je sais pas à quoi tu ressembles j'adore le coup c'est incroyable mon slip-in boss ça m'a fait le même effet moi aussi je vous dis pas sur le Discord Redshift c'était la fête du slip ils étaient tous c'était une blague sur le Discord Redshift RT c'était le Messie attendu depuis deux ans quand même mais il est là enfin j'ai le même sentiment avec un autre soft tu parles de quel soft Blender c'est par rapport à ce que je disais de toute façon en ce moment les trois qui évoluent le plus c'est Blender Houdini et Cinema KD c'est les trois qui tirent sachant que Blender fait des trucs assez incroyables après Houdini il a un peu à part enfin c'est pas forcément les mêmes utilisateurs Houdini c'est que des nodes moi ce que j'aime bien c'est qu'ils vont garder Cinema KD traditionnel derrière faut pas croire qu'il faut faire des nodes personne ne vous oblige personne n'oblige personne à faire des nodes des nodes heureusement c'est sûr en tout cas je pense que c'était c'était une avancée qui était nécessaire étant donné que Cinema KD était déjà en avance sur le côté procédural quand on le compare avec Blender par exemple ah oui il faut savoir que Blender il va exactement dans la même direction je doute que tout le monde sur Blender est ravi de se mettre à faire des nodes mais ça n'empêche pas de continuer à utiliser le Blender standard bah ouais je comprends pas les gens qui critiquent par rapport à ça parce qu'ils sont pas obligés de l'utiliser c'est pas comme s'ils avaient remplacé c'est un ajout ça va pas être abandonné bon on va vous laisser alors c'est bien on a réussi à faire un tour assez complet en 2 heures ouais si vous avez des questions qu'on a pas répondu dans cette vidéo vous pouvez laisser dans l'espace commentaire pour ceux qui regarderont la rediffusion et on n'hésitera pas à revenir sur des petits détails pendant les les lives qu'on fait sur les partages de tips et on fera aussi du coup d'autres partages de tips alors ouais je peux déjà annoncer peut-être dès la semaine prochaine je vais faire un live sur le workflow aussi haut ah ouais ça c'est très important et expliquer comment s'en servir parce que c'est effectivement assez génial il était très bien implanté dans redshift c'est vraiment chouette avec after et tout comment le compositer correctement dans after et tout ça on fera un live autour de ça à très bientôt à chaque fois c'est des sujets un peu abstraits mais on a besoin de tous s'y mettre en ce moment donc je pense qu'il va être très attendu ce petit live je pense aussi voilà bon bah on va vous laisser donc ciao ciao à bientôt à demain pour ceux qui sont motion plus design et à bientôt pour les autres salut 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 salut